Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce live Star Academy. Et oui, ce soir on fête les deux ans de la chaîne Fonflon Musique, mais aussi les 20 ans de la Star Academy en compagnie d'une personne exceptionnelle, c'est-à-dire moi-même d'abord. Elle est déjà en train de rigoler, attendez, je... Oh le petit con ! Voilà, ça commence très très bien, ça commence extraordinairement bien. Je vais lui pourrir son émission. Je vais lui pourrir son émission, c'est ça. Mais non, je suis également en compagnie de Lucie Bernardoni. Salut Lucie, comment tu vas ? Salut, ça va super bien. Ah, t'as fait une entrée là, une entrée de ouf. T'as bien, ça va ? Ah, c'était beau, c'était beau. T'as la casquette, je suis ravie de vous voir et de vous lire, je suis super contente. Eh oui, t'as accès... Ton premier tweet. Oui, c'est ton tout premier live tweet, je crois, non ? C'est ça, mais c'est incroyable. Oui, mais merci beaucoup Lucie, merci infiniment d'être avec nous ce soir en petit before de la Star Academy, parce qu'en fait, ce soir, le programme, pour celles et ceux qui ne le savent pas, donc aujourd'hui, effectivement, ça fait deux ans que j'ai commencé ma chaîne Twitch. En ce moment, je crois que vous n'êtes pas passés à côté de la petite com de TF1 autour des 20 ans de la Star Academy sur 3 Prime. 3 Prime, quand même, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup, et du coup, ce qu'on fait ce soir, c'est que Lucie a accepté vraiment, avec gentillesse encore, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, de venir parler un peu de son aventure et de la Star Academy. On s'était dit pendant une petite heure, voilà, ensemble, on va parler. Je suis avec vous, moi, je suis très, vous êtes super nombreux, merci, vous êtes trop gentils avec tous vos mots, c'est super. Comment elle fait pour être en live alors qu'elle est censée être au château, après pareil, le Prime, ça va bien. C'est que nous, c'est étrange parce qu'on regarde la saison 4 tous les soirs depuis début septembre, depuis juillet, donc c'est vrai que pour nous, tout nous paraît très actuel, c'est horrible, on prend trop les choses au premier degré. Alors que moi, j'ai pris 17 ans dans la gueule, vous voyez pas. N'importe quoi, mais n'importe quoi, mais non, mais ne t'inquiète pas, tout va bien. Est-ce que je peux revenir avec vous en 2004 ? Ah, vu les questions qu'on va te poser, tu diras que t'es très bien en 2021 avec ton chéri, tout va bien, tu diras que t'es très, très bien comme tu es. On est là, on est là, on est là. Avant de commencer le programme, donc Lucie est avec nous pendant une petite heure, on va peut-être, on verra si Lucie a le temps, si on est bien, on verra. Regardez peut-être un petit bout du Prime que nous avons regardé il y a deux semaines, c'est le Prime numéro 14 de la saison 4, c'était le Prime spécial tourné, pour voir si Lucie a peut-être des anecdotes supplémentaires à nous apporter en revoyant toutes ces images de l'époque. Et ensuite, quand Lucie partira, nous, on démarrera et on regardera intégralement le Prime des 20 ans qui a été diffusé samedi dernier sur TF1, le premier Prime qui a été diffusé, il y en a trois. Et on continuera la semaine prochaine, vendredi prochain et vendredi après, bien sûr, blablabla. Il ne s'arrête plus, il n'y en a trois, on ne sait pas, il n'y en a pas d'autres. Oui, parce que du coup, j'étais à l'enregistrement de ce Prime, comme je t'avais dit, moi. Ben ouais, pendant 17 heures. Non, moi, j'étais, alors moi, j'allais dire, j'ai de la chance. J'ai vu que la première salve d'enregistrement, donc du coup, toi, t'étais dedans. Oui, certainement, mais nous, on a tourné tard déjà, l'après-midi. Ouais, c'est ça. En fait, vous étiez vers 17 heures, quelque chose comme ça. Et après, on s'est fait virer, effectivement, vers 19h30. Ouais, nous aussi. J'aurais adoré que même les élèves se fassent virer. Excusez-moi, cassez-vous. Ouais, cassez-vous. C'était déjà bien assez long comme ça. C'était un enregistrement assez long. Bon, comment tu vas, Lucie ? Ben, je vais très, très bien et je suis super. Mais franchement, je suis super contente d'être là. Tout à l'heure, pendant les petits trucs techniques, là, tu m'as expliqué plein de trucs et j'ai découvert Twitch grâce à toi et le 21e siècle. Donc, du coup, je suis super contente de ce que tu fais. C'est vachement bien ta chaîne et franchement, merci à toi de m'avoir invité. C'est un vrai plaisir et je suis super contente de vous lire. Là, je vous lis en même temps et tout. Et apparemment, il y a une grande communauté fan de Flonflon. Oui, j'ai l'impression. Oui, ça a l'air d'être pas mal, mais il y a des gens surtout qui sont très fans de toi parce que je vais, de toute façon, moi, je la trouve bof, cette chaîne. Non, déjà, il y a un premier truc à dire. De la saison 4, il y a ce qu'on appelle un FC Lucie. Un FC Lucie. Les gens, il y a surtout une grande commu fan de Lucie. Les gens, vraiment, t'adorent. Je crois que sur cette saison 4, nous, on avait eu Michel sur la saison 3. Maintenant, il y a toi, Lucie, sur la saison 4. Je pense que les gens t'adorent, adorent te suivre, adorent son évolution dans la toute saison qu'on regarde ensemble. Avec tout ce que je vous ai payé, vous m'étonnez que vous me suivez. Et nous, on a payé les SMS, madame. Ça me coûte une fortune. On les a payés, ces SMS, bien sûr. Et si vous voulez retrouver tout le travail de Lucie actuellement, vous faites la commande Lucie dans le chat et automatiquement, ça vous amène tous les réseaux de Lucie. Est-ce que ça fonctionne ou pas du coup ? Voilà ! Avec aussi ta boxe ! Mais oui, la gamine au fond de la classe. Ça ne s'invente pas, ce nom. On a créé ça avec ma sœur, une boxe saisonnière et un magazine. Et ça me permet aussi d'écrire les articles et les billets d'humeur que je fais à la radio, souvent avec Maxime Guény. Et ça nous permet de mettre en avant le Made in France. Et puis de mettre en avant ce qu'on aimait toutes les deux. Donc ça, ça fait partie de mes projets qui ont vu le jour grâce, entre guillemets, ou plutôt à cause du confinement. Et j'ai monté cette marque avec ma sœur. Et on est contentes parce qu'on travaille avec nos quatre petites mains. Eh bien, c'est trop cool. C'est trop, trop cool. Moi, je t'avais dit que bien entendu, si tu voulais le mettre en avant, je le mettais en avant si tu voulais. Donc voilà, vous pouvez retrouver tout le travail de Lucie. C'est gentil. En faisant la commande Lucie dans le chat, n'hésitez pas à lui donner de la force. à ce projet. À quatre mains. À quatre mains. Eh oui. Ah ben là, je te confirme. À quatre. À quatre mains. Attends, il faut que j'arrive à compter jusqu'à quatre. Je ne suis que chanteuse. On va se détendre. Alors, attends. Alors, Lucie, j'ai... Oui ? On va rentrer dans le vif du sujet, Lucie. Oui, vas-y, vas-y. Je veux profiter quand même de ta présence. J'ai envie d'en prendre. J'ai une première question à te poser. Les questions ne vont pas venir que de moi. Il faut aussi venir des gens qui sont, de quelques personnes d'ailleurs, qui sont déjà dans le chat. D'ailleurs, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Il y a les modératrices dans le chat. Vous voyez, il y a 3615, Tara, notamment, Clamoulette. Vous pouvez aller les contacter en privé. Si vous avez des questions, vous leur posez des questions en privé sur Twitch. Et elles me font parvenir les questions. Voilà, comme ça, je les verrai mieux de mon côté, etc. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à poser à Lucie des questions pertinentes, s'il vous plaît. On reste, comme d'habitude, respectueux. Je vous fais confiance, bien entendu. Ouais, sinon, je vous démonte. Voilà. C'est... Voilà. Vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus. Elle va vous soulever. Nous, c'est... Voilà. Sinon, je vous soulève. Voilà. C'est clair et net. C'est clair et net. Une première question que j'ai à te poser, Lucie, c'est Tritri qui est dans le chat qui te pose cette question. C'est une question... Je te préviens, c'est une première question pour se mettre dans le bain. C'est une question assez sérieuse. Combien de fois on t'a chanté la chanson d'Obispo parce que tu as le même prénom à mille près, s'il te plaît ? Eh bien, écoute, à mille près, franchement, ça a commencé au collège. En plus, c'est arrivé au collège, cette chanson. Donc, moi, j'étais au collège. Aïe, 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 aïe. On peut dire ce que j'ai souffert. Et on a dû me la chanter franchement des sept, huit mille fois. Et attendez, pendant qu'Obispo sortait Lucie, Lucie, c'est moi, je sais. Donc, forcément, la réponse était c'est moi, je sais, évidemment. Sinon, ce n'est pas drôle. Il y avait Alliage, qui était un groupe des années 2000 aussi, qui avait sorti Lucie, Don't Cry au même moment. Oui, oui, je vois bien. Les gars, j'ai souffert. Parce qu'en plus, je me suis souvenu, en préparant l'émission du coup de ce soir, et puis, comme on a regardé la plupart des Prime, on te l'a chanté en plus. C'est ta famille, je crois, qui te l'a chanté en plus. Oui, oui, je les ai. Qui t'a fait. Je suis allée. Oui, oui, j'ai voulu dire non, je ne les connais pas à ce moment-là, mais je ne pouvais pas. Donc, mes parents, ma sœur et le mec de ma sœur étaient venus sur le Prime me chanter Lucie, etc. En fait, moi, concrètement, j'avais juste demandé à voir ma famille parce que j'étais mineure. Et ils n'avaient rien trouvé de mieux, alors qu'ils sont très discrets, que de leur dire « Ouais, vous pouvez l'avoir, mais avant, vous devez chanter ». Oui, mais tu sais qu'en plus, ils ont fait le truc que je… Pardon, c'était un moment très beau, incroyable. Mais quand j'ai vu ce moment, ça m'a rappelé les pires moments des mariages. Je déteste quand on prend une chanson populaire et qu'on change les paroles. Ça fait partie de mes trucs. Moi, je sais que mes parents m'avaient raconté qu'ils devaient avoir un prompteur. Ils avaient fait un petit texte. On leur avait demandé de changer le texte et déjà, mon père, il devait être dégoûté. Et que le prompteur ne marchait pas quand ils sont arrivés. Donc, ils ont improvisé et je pense que c'est un grand moment de n'importe quoi. C'est un grand moment de n'importe quoi. Non, c'était complètement fou. Mais d'ailleurs, moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est un peu une question générique, un peu une question sublime. Mais qu'est-ce que tu en gardes, en fait, de toute cette aventure Star Academy, toi ? Moi, maintenant, après, moi, j'en garde que les bons moments. On dit souvent ça avec le recul parce qu'il n'y a pas eu que des… Les gens pensent que c'est que des bons moments, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles, des moments d'éloignement avec la famille, des moments compliqués psychologiquement parce que, mine de rien, c'était une grosse machinerie. Et on n'était pas forcément prêts avec toute cette médiatisation. Mais maintenant, j'en garde que des bons souvenirs. C'est toujours difficile, surtout ma saison à moi, de garder que des souvenirs de fou rire et tout ça parce qu'il en manque un, il en manquera toujours un. Donc ça, c'est particulier chez nous. Mais par contre, moi, je garde l'unité, en fait, l'unité qu'on a tous. Et puis, au-delà de ça, un combat qui continue, en fait, avec l'association de Grégory Lemarchal. Mine de rien, nous, c'est aussi ça qui nous unit tous. Et après, voilà, sur l'aventure en elle-même, j'ai tellement de souvenirs que… Parce que je ne t'ai pas précisé quand on s'est appelé. Moi, on n'a accès qu'au Prime. On n'a pas accès au quotidien, tu vois. Mais moi non plus. Et toi non plus. Je ne t'ai jamais vu. Et du coup, tu vois, les Prime, parce que c'est juste pour te dire, il y a deux personnes dans le chat qui sont extraordinaires. Tu les verras passer. Leur pseudo, c'est Sasqueen et Tablefrigo. On les surnomme les Bégettes du château. Voilà, elles ont une commande Bégette. En fait, elles ont notamment une chaîne Twitch et un Skyblog à l'ancienne. Un Skyblog à l'ancienne. Ah, c'est un Skyblog à l'ancienne. Bravo. Les vrais, ils savent. Les vrais savent. Les vrais savent, les gars. Et en fait, elle parle de la Star Academy. Et comme je t'avais dit, tu sais, au téléphone, en fait, c'est des gens… C'est deux filles hyper… Deux femmes, pardon, hyper passionnées par la Star Academy. Tu sais, sans que ce soit creepy en analysant vraiment les Prime. Tu sais, combien de chansons tristes par rapport aux chans joyeuses qui ont été chanter plein de stats comme ça, en fait. C'est génial. Ah, mais elles font plein de stats comme ça. Bravo. Et c'est vrai qu'elles font un très, très bon travail. Et je ne sais plus pourquoi je voulais te poser cette question. Je voulais te le lire en même temps. Oui, parce qu'on parlait de… Je voulais te parler de la Star Academy. Oui, et du coup, elles me font les rapports. Voilà, très souvent, elles, elles ont accès aux rapports écrits des 23-24. Parce qu'en fait, ça n'existe plus en vidéo. Mais ce n'est pas vrai. Il y a des rapports écrits du 24-24. Je sais qu'aussi Tablefrigo va à la Bibliothèque Nationale de France où sont disponibles les quotidiennes. Ah, mais non, je te dis à fond, un vrai travail de fond sur la Star Academy. Je les ai sur cassette VHS. Moi, j'avais promis que je les mettrais un jour, mais je n'ai toujours pas capté comment on arrivait. Une mine d'or, là, il ne faut pas dire ça. C'est ça, moi, je veux bien les donner à qui peut aider pour les sortir. Aïe, 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 là, tu vas faire des heureux. Sincèrement, je ne sais pas comment les transférer, moi, mais je les ai. Enfin, ma mère, surtout, les a. Et c'est vrai que, du coup, là où je voulais en venir, c'est que par rapport à l'unité qui règne, parce que tu parlais de Grégory Lemarchal, qui nous a quittés en quelle année ? C'était 2006 ou 2007 ? 2007. 2007, c'est ça, ouais. Et en fait, pendant les primes, du coup, le parti pris de la production, c'était de ne pas en parler pendant les primes. Hormis le prime numéro un. Apparemment, dans les quotidiennes, on ressentait un peu plus son absence, ça en parlait un peu plus, etc. Et je me demandais à quel point, justement, ça vous avait touché au sein du château, justement, de voir... Parce que moi, j'ai toujours cette interrogation. Tu sais, plus on regarde les primes, surtout que le dernier prime, on reviendra tout à l'heure sur le prime Jean-Michel Jarre, où tu me disais que lui avait vraiment envie d'y aller, finalement. Ah bah tout le monde, oui, oui. Mais ça y est, du coup, la première question que je me suis posée, en fait, c'est... Est-ce que c'était vraiment malin d'amener quelqu'un de malade dans une aventure qui avait l'air aussi intense, en fait, tu vois ? Non, moi, déjà, nous, il faut savoir que... Alors, je ne sais pas trop ce qu'il montrait sur les quotidiennes, mais en fait, nous, on n'avait pas du tout cette impression de... d'absence de Greg ou quoi que ce soit. Ah non, pas du tout. Il était... Alors oui, il avait des soins, etc. Mais il le vivait à fond, le truc. C'est que tous les cours, il était là. Il n'y avait aucun... Alors, je ne sais pas... Franchement, je ne sais pas trop ce qu'il montrait, finalement, sur les quotidiennes, parce que nous, il était là. Il était là tout le temps. Alors oui, il y a des moments où il avait des soins. Et le fait que... Je trouve que ça a été un peu une prouesse, quand même, entre guillemets... Alors, déjà, humaine pour lui, parce qu'il fallait beaucoup de rage, de courage et tout ça. Mais technique aussi, pour qu'il puisse avoir ses soins, ses rendez-vous, etc. Et surtout, être là avec nous tout le temps. Moi, je sais que je n'ai pas eu... Bon, après, il est vrai, ça fait 17 ans, et je n'ai pas vu les quotidiennes. Mais de ce dont, moi, je me souviens, je n'ai pas eu de moments où tu dis « Oh là là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. » Tu vois ? Oui, bien sûr. Non, on n'avait pas... En tout cas, on n'avait pas ça, quoi. D'accord, OK. Non, franchement. Franchement, je n'ai pas ce souvenir-là. Après, tu vois, si je revois... Tu sais, ça s'appelait comment ? Le 22-24... Oui, le 23-24 ou le 22-24, je ne sais plus combien de temps, du coup, vous aviez des heures CSA. C'est ça, ça s'appelait ? Oui, c'est ça, les deux heures CSA. Peut-être qu'en revoyant des trucs, je ne me dirais que, mais encore, franchement, non, pas du tout, quoi. D'accord, OK. C'était une vraie question, parce que c'est vrai que... Non, mais moi aussi, c'est une vraie réponse. Non, mais c'est vrai que ça... En fait, c'est même sur la... Du coup, en fait, tu m'avais rassuré en off, je le raconte aux gens, parce qu'en fait, quand on s'est calé techniquement, je lui ai remontré, je lui ai reparlé des moments Jean-Michel Jarre ou non qu'on a regardé il y a deux semaines. Et tu sais, je disais, c'est vraiment dangereux d'avoir amené Grégory dehors. Il y allait fort, quand même. Et toi, tu me disais, non, 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 mais c'est lui, en fait, qui l'a déguérait, quoi. Il est hors de question que je n'y aille pas et tout. Non, non, et puis autant qu'on... Et comme on était tous à un groupe, et c'est très important de le redire, lui avec nous, nous avec lui et tout, c'est qu'en fait, on était tous dans la même galère. J'ai une autre excellente question. Justement, tu parlais de cet esprit qui s'est un peu créé, j'ai l'impression, autour de Grégory. Il y a beaucoup de choses. Quand j'étais au Prime, dès 20 ans, j'ai beaucoup remarqué ça. C'est une très bonne question, justement, de Sasqueen dans le chat. J'essaie de tout lire en même temps. Vous êtes super nombreux, c'est trop cool. J'essaie de lire en même temps. Ça avait l'air hyper intense, la Star Trek, par contre, tu vois. Michel nous l'avait dit comme quoi c'était un rythme assez rude. En tout cas, sur sa saison à lui, je ne sais pas la vôtre. C'était hyper rude aussi. Comment était le rythme, du coup, de votre côté ? Vous aviez combien d'heures de sommeil ? Combien d'heures de sommeil ? Déjà, moi, je crois que je rendais folle ma mère parce que je dormais 4 heures par nuit. Mais bon, ça, c'était juste parce que je n'avais pas envie de dormir. J'étais en vacances. Je regardais la nuit comme ça, les trucs, c'est sympa et tout. Bref. En fait, on travaillait vraiment, il n'y avait rien de... Alors, souvent, moi, on m'a souvent posé une question est-ce que c'était écrit ? Est-ce que vous aviez, par exemple, un espèce de scénario, un truc comme ça ? Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà débunké sur la chaîne avec Thierry Moreau, qu'on avait reçu. Ouais. Et en expliquant qu'en fait, il n'y avait pas de scénario. En fait, le scénario, il se crée de lui-même parce que quand tu enfermes 16, 18 personnes ensemble, il y a forcément des trucs qui se créent, tu vois. Mais en fait, pour vous dire, le matin, on se levait vers 7, 7 heures, je crois, un truc comme ça, où on avait, en règle générale, un cours de... et je l'aime très fort et il nous a quittés à chaque... Je pense à lui très, très souvent. Bref, aparté, quoi. Et c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et bref, et donc on avait des heures de sport. Ensuite, on continuait avec la danse. Je n'ai plus souvenir en tête, mais un jour, je vous retrouverai, j'ai gardé chez mes parents une feuille d'emploi du temps. Ah, c'est vrai ? Je vous la donnerai. Et donc, on avait de la danse. Ensuite, on avait théâtre. On avait une heure ou deux pour manger. Ensuite, on faisait des répètes pour les chansons du Prime. On commençait à aller travailler dès le lundi. Je ne sais plus. Après, on avait des stages. Puis après, on avait des sorties où on devait aller faire des trucs de dédicaces une fois que les gens nous connaissaient un peu mieux. Mais ça, ça avait l'air... J'aurais une question là-dessus parce que c'était... Vas-y, vas-y. Non, ça avait l'air complètement... Non, non, vas-y, vas-y, continue sur les journées. Je sais, vous voulez voir l'emploi du temps, les gars. Je vais vous trouver. Oh, vous avez mon Tibur. Oui, il y a Tibur. Il y a toi aussi en petit ange qui tourne aussi. On t'a mis en petit ange. C'est pas vrai. T'es mis en ange ? Moi ? Oui, oui. Oui, oui. En petit ange. Voilà, regarde, tu es un petit ange qui tourne en fait. Oh, merde, il faut que je montre ça à mon mari. Il va dire quoi ? Un ange, elle. Arrêtez, les gars. Bref, et donc du coup, voilà, on avait un emploi du temps de ouf. Je vais vous le retrouver, je vais vous le prendre en photo et je vais vous l'envoyer parce qu'on avait vraiment des... Tout était cadré en fait. On avait aussi au milieu de ça des séances de studio pour enregistrer les disques de l'époque qui sortaient au même moment, des séances photo. Franchement, on s'arrêtait pas quoi. Ça avait un fou. C'était génial. Et par rapport à toute l'intensité que tu as vécu dans le château, je me dis, il y a l'après en fait. Tu vois, l'après, comme tu dis, tu as l'intensité du château, des cours, les amitiés que tu crées sur le moment, tout va très vite. Du jour au lendemain, vous passez d'anonyme à méga-star. Comment toi, en plus, à n'importe quel âge, c'est compliqué, mais en plus, toi, tu as 17 ans à ce moment-là ? Oui, alors moi, il faut savoir que moi, comme je travaillais déjà en enfant, entre guillemets, je doublais des films quand j'étais plus jeune pour 10 ans. Moi, j'ai commencé à travailler dans ce métier assez jeune. et donc, moi, j'ai été préparée pas mal. C'est-à-dire que moi, je savais très bien que ça pouvait être moi comme n'importe qui en fait dans cette émission. C'est-à-dire que la star de l'émission, c'était l'émission. Donc, ça t'aide à prendre du recul. Alors, tu sais que les gens t'aiment bien et tout ça, mais tu sais aussi que pour le moment, tu n'as quand même fait que des reprises et que tout reste à faire derrière, tu vois. mais j'ai eu tendance à prendre du recul et à me dire presque à faire une session entre les deux en disant c'est moi et en même temps, c'est pas moi. Tu ne sais plus en fait. Donc, tu essaies de prendre bien du recul et je pense que ce qui est bien, c'est que d'avoir été un peu préparé avant et d'avoir travaillé et vu comment fonctionne l'industrie de la musique avant, c'était quand même pas mal. Mais mine de rien, on sort un peu crevé. En plus, on n'est pas tout de suite rentré en fait. Quand on est sortis, il y avait des promos. Ensuite, il y a eu la tournée. Donc, c'est vrai que ça, en tout, ça ne dure plus d'un an. C'est long, c'est hyper long. Et c'est après que c'est... Ouais, la star, c'était Nikos aussi. Exactement. Nikos, c'est sans Nikos. Parce que je lis en même temps un... Ouais, vas-y, vas-y, t'as le droit de réagir au chat. C'est le but, c'est de réagir au chat aussi. Vas-y. Et quand j'étais gosse, toi, les films, c'était Annie, les Orphelines, comédie musicale. Ensuite, j'avais fait d'autres petits dessins animés pour Disney Channel. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autres ? Putain, je ne sais même plus. Je ne suis même pas le premier de la musique de Lucia. Oui, c'est vrai. J'avais fait un disque avant. Merci de me l'en rappeler. Merci, les gars. Tu avais suivi les premières saisons de la Star Academy avant de la faire ? Et qu'est-ce que ça t'a fait quand on t'a annoncé que c'était OK pour toi ? Alors moi, ça a été compliqué parce que moi, j'ai regardé la première surtout. Et puis alors, mais qu'est-ce que j'étais ? Je disais, c'est super et tout, mais comment jamais j'irais là-dedans ? Jamais je serais enfermée dans un truc comme ça. Et pourquoi il chiale ? Enfin, des trucs où je me disais. Et pourquoi il chiale ? Oui, j'avais 13 ans à la première. Tu vois, je regardais, j'aimais bien un petit brande avec des cheveux comme ça. Ah oui, je vois. Ah, écoute, je crois qu'il y a une commande Patrice dans le chat d'ailleurs avec plein d'étoiles autour, je crois. Sérieux ? Oui, je crois. Non, si, c'est ça. Est-ce que ça a été remis en place ou pas la commande Patrice ? Oh, c'est drôle. Oui, voilà, Patrice avec plein de cœurs autour. Oui, oui, c'est ça. Et dans les petits cœurs, il y a Michal, voilà. Oui, c'est ça, dans les cœurs, il y a Michal. Bref, et donc du coup, ouais, non, moi, c'était compliqué. Je me disais jamais, j'irais. Puis ma sœur, comme je venais d'être en maison de disque avant, puis j'avais sorti un titre, elle m'a dit, viens, je t'ai inscrit à un truc. Moi, je fais, ouais, c'est quoi ? Et elle m'a pas dit, elle m'a dit, aujourd'hui, on va à Marseille. Ah bon ? Et en fait, j'étais en bac blonde français, tout ça, et j'ai séché en fait. Et puis après, ça a continué comme ça et on m'a dit non, moi, moi, je suis remplaçante, moi. Bon, on m'a dit non, deux semaines avant le début. C'était une vraie question. Est-ce que c'est vrai que tu avais été rappelée quelques jours avant ? Est-ce que c'était... Ah, moi, je n'ai pas été rappelée quelques jours avant. Moi, j'ai été rappelée la veille. Ah, donc c'est une vraie info, ce n'est pas une légende, ça. Ah non, ce n'est pas une légende, je l'ai dit. Même, on se dit, mais mi-tonne, ce n'est pas possible. non, non. Moi, j'ai fait ma rentrée en terminale le 2 septembre. Le début de la Starac était le 3 septembre, si mes souvenirs sont bons. C'est ou le 2 ou le 3. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai fait ma rentrée en terminale. Je venais d'apprendre deux semaines avant qu'on ne prenait pas dedans, donc j'étais dégoûtée, en fait, pour tout vous dire. Ah ouais. J'étais prête à devenir déléguée, à faire l'école buissonnière. Enfin bref, pour ma terminale, ça devait être... Heureusement que je n'ai pas fait cette terminale, bref. Et la veille du premier prime, on m'appelle et on me dit, une jeune fille s'est désistée, alors pour des raisons que je ne connais pas et une histoire de contrat. Et dans trois heures, on t'a réservé un avion, tu prends ta décision pour toi et ta famille, tu prépares tes affaires et tu viens et tu rentres demain au château. Ah d'accord, ok. Mais c'est un vrai téléphone que j'ai reçu. Je me rappelle, je sortais du lycée, j'étais chez ma sœur. Je dis, Magali, on vient de m'appeler ? Ma sœur s'appelle Magali. On vient de m'appeler et c'est bizarre, je n'ai pas bien compris le concept parce que là, tu es là, tu as tellement d'infos à ce moment-là et là, à ce moment-là, la première chose que je me dis, c'est bon les gars, vous ne m'avez pas pris dans ma tête, allez bien vous faire foutre dans ma tête. Mais ce qui est sorti de ma bouche était complètement différent. Oui, oui, j'arrive. Oui, j'ai très envie. Et j'ai appelé mes parents, mon père, il s'est rentré du travail, j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait une valise, j'ai mis n'importe quoi dedans mais c'est vraiment ça. C'était Tiburce au téléphone d'ici, c'était directement Tiburce qui a fait, allez papa mon petit, tu vas faire six tours de terrain, c'est parti. Oui, on me pose la question pour le portrait et la prépa du Prime, alors il se trouve que le portrait, vous savez, soit disant, il y a un portrait de chaque candidat. Oui, bien sûr. Je suis arrivée la veille à Paris avec mes parents, on m'a fait aller dans un faux appartement qui n'était pas à moi. Ah, c'est vrai ? Oui, on m'a fait aller dans un appartement, on s'est dit, tiens, allez Rita, on va lui faire faire des pâtes. Non, mais t'inquiète, ça aussi, on va rentrer dans la question plus compliquée après, t'inquiète, parce qu'on a eu le droit à Sofia l'année d'avant avec l'Algérie entre modernité et tradition, le Maroc, pardon, entre modernité et tradition. Moi, j'ai tourné mon portrait dans un appartement à Paris la nuit du Prime, on fallait dans un studio, c'était plus 30, parce que mon père était batteur, donc ils se sont dit, tiens, on va faire de jouer de la batterie au père. Et ensuite, on m'a fait, le lendemain, j'ai découvert trois ou quatre heures avant le premier Prime la chanson que je devais chanter. Dieu merci, heureusement que je connaissais la chanson et que j'ai toujours beaucoup écouté de musique française et que j'écrivais déjà des textes à l'époque et du coup, je les connaissais quasiment toutes. Et quatre heures plus tard, mes potes de lycée que je n'ai même pas pu avertir m'ont vu, mes parents leur avaient dit, elle sera demain soir à l'Astarac. Ils ont dit, mais n'importe quoi, arrêtez de dire. C'est incroyable. Mais c'était quoi la première ? Alors, j'en suis sûr qu'il y a des gens qui m'ont déjà préchote ma question. C'était quoi la première chanson que tu as chantée ? C'était Florent Pagny, Ma liberté de penser. Et ça a été ? C'était un trio avec Oda et Arlem. Et au moment où c'est à moi, parce que c'était en direct en plus, pour tout vous dire, franchement, je n'avais toujours pas réalisé que j'étais à Paris, que j'allais rentrer dans l'Astarac, que je n'avais rien compris en fait. À ce moment-là, c'était tellement trop dans ma tête. On m'avait enlevé mon téléphone, mes papiers, dans une boîte hermétique. Je n'étais plus là. Je n'avais pas eu le temps de rêver. Et tu en as discuté un petit peu quand tu es rentrée au château avec les autres en disant « Moi, je viens vraiment d'être prému ». Oui, ils le savaient puisqu'ils étaient tous pendant une semaine avant enfermés tous dans un hôtel pour ne pas qu'on sache qui c'était et tout ça. Donc, ils se connaissaient déjà tous. Mais moi, je suis arrivé là et ils se sont dit forcément « Elle, elle n'est pas de chez nous. » Il y a un truc. Et puis, je me souviens que je ne sais plus qui commence à chanter cette chanson. Je ne sais pas si c'est moi, je crois. Et là, un trou énorme. Je me souviens que j'étais dans les escaliers du public. Et là, je dirais franchement, mais véridique, cinq secondes avant de commencer en direct à chanter la chanson, aucun souvenir de rien. Et je ne sais pas pourquoi ou à quel moment. En plus, je n'étais pas le prompteur parce que j'étais de l'autre côté dans le public. Et là, j'ai commencé à chanter. Je me rappelle encore de la tremblotte. Je me suis dit « Oh, merde, alors, je ne me rappelle plus. » Et c'est tellement de stress. Alors, elle n'a pas été impressionnée par les caméras. Alors, oui et non, parce que moi, j'avais fait « Graines de star » deux, trois ans avant. Et en fait, les caméras, oui, mais en fait, à ce moment-là, j'étais tellement concentrée que je ne savais même pas qu'il y avait des caméras. Tu es là, tu ne sais même plus en fait. Sauf que tu as été balancée là-dedans tout de suite. En fait, il y a trop d'infos dans ta tête. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui posait la question genre l'expérience entre « Graines de star » parce qu'il y a quelqu'un qui savait, c'est Sasquine qui savait que tu avais fait « Graines de star ». Les différences justement entre « Graines de star » et l'expérience de Starhack, c'est quoi un peu les différences ? Hormis le côté peut-être, parce que le côté enfermement quatre mois, ça doit être la différence majeure. Non, « Graines de star », c'était plus, comment dire, enfantin, c'était plus considéré comme une expérience que tu fais, tu sais, rapidement. J'avais quoi, 12 ans, 13 ans, un truc comme ça. On est tous passés, on est beaucoup à être passés par « Graines de star ». Il n'y a pas d'enjeu en fait. Il n'y a pas d'enjeu, c'est plus à la cool, c'est plus un… Voilà, mais c'est vrai que c'est une première télé, et c'était génial. Grégory Le Marchal l'avait fait aussi ? Je ne savais pas du tout. Ah d'accord. Jennifer l'a fait. Jennifer, ça je savais, mais… Cécilia, Cara, qui est une copine depuis toujours en fait, parce qu'elle est cannoise, elle l'avait fait aussi. On était assez nombreux à l'avoir fait. Un peu côté « École des fans », c'était un peu ça en fait. Mais… Ouais, Emma, je ne savais pas qu'elle l'avait fait Emma. Et quand tu es arrivée, parce qu'on va un peu plus rentrer dans le côté du château et tout, comment ça s'est passé à l'intérieur du château. Donc, on ne va pas revenir sur les côtés scénarisation et tout, parce qu'en fait, ce n'est pas possible. Enfin, moi, je le rappelle rapidement. Ça ne sert à rien en fait. La seule chose par contre qui était réelle et qu'on voit, nous, avec nos regards de 2021, et je sais que tu l'as déjà dit toi même en interview, c'est que, oui, pendant les Prime, ils prenaient des moments très spécifiques pour faire des montages très spécifiques pour faire ce qui les arrangeait. Alors, on reparlera aussi de ces magnifiques montages de magnétos incroyables à revoir avec le recul qui était absolument horrible. Par contre, vous, à l'intérieur du château, est-ce qu'il y avait des attentes et des spécifiques ? C'est-à-dire, est-ce qu'on vous demandait de faire quand même des choses très précises hormis les cours ? Non. Non. C'est vraiment juste... Déjà, on n'avait tellement pas le temps. En plus, moi, je ne suis pas langue de bois, les gars. Si je devais dire, je le dirais. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est juste que... Attendez, il y a une question sympa, très intéressante de Mélodo. Oui, vas-y. Bref, mais non, il n'y avait pas de trucs spécifiques. On était tellement... Franchement, on était tellement à fond crevés et tout que je pense qu'on en donnait même plus que si ça avait été écrit, tu vois. Oui, d'accord. Et voilà, et puis, c'était tellement intense. Il se passait tellement de trucs. Peut-être une petite engueulade est devenue une énorme engueulade parce qu'on était tous enfermés les uns avec les autres à vivre au quotidien. C'est comme en colo, les gars. Oui, c'est ça. Tout exacerbé, fois mille, en fait, de toujours voir les mêmes tronches, de faire les mêmes choses avec les mêmes gens tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oh, pardon, donc la moulette. Coucou, Lucie, tu fais notre tas. Pardon. Ah oui, parce que tu lis les questions dans le chat. Excusez-moi. Mais non, mais elle peut lire, elle peut lire, elle peut lire, elle peut lire les questions comme ça. Excusez-moi, pardonnez-moi, j'arrête tout de suite. C'est vrai que la question la question de Melodo était intéressante parce que tu commençais à embrayer là-dessus justement sur le côté où il n'y avait pas besoin de scénariser parce que justement, vous aviez beaucoup, beaucoup à faire et justement, ton regard aujourd'hui sur la prise en charge du côté psychique de l'expérience Star Academy. Elle était zéro, la prise en charge. c'est que vraiment, alors oui, il y avait une psy à l'intérieur à qui on ne parlait pas puisque on avait très largement l'impression que la psy était plus, désolé pour elle, mais je le pense encore aujourd'hui, était plus là pour donner des informations à la prod pour ensuite nourrir les questions dans le confessionnel que pour nous aider réellement. Et la prise en charge psychologique derrière était inexistante. ça, c'est certain. Après, moi, je sais que comme d'autres, on s'est débrouillé. On s'est débrouillé à nous être pris en charge de notre côté. Mais voilà, après, la production sans lui taper dessus, mais c'est la vérité, c'est la pure vérité, stricte vérité. Il n'y a pas eu du tout, du tout de prise en charge psychologique qui était nécessaire. Vraiment. Oui. Elle était nécessaire derrière pour tous parce que c'est quand même pas normal de vivre quelque chose d'aussi intense et surtout d'en ressortir indemne. Je sais que moi, par exemple, pendant des mois derrière, j'avais l'impression d'être toujours microtée, d'avoir toujours le fameux micro qu'on avait sur nous. Et je ne m'autorisais pas à dire ce que je pensais. ça, c'est un des symptômes. En plus, j'étais mineure. Oui, j'étais mineure. J'étais mineure. Il est vrai que j'étais censée être protégée par l'ADAS qui devait prendre en charge le fait que je devais avoir des arrangements différents pour pouvoir parler plus souvent à ma famille, mais je ne le savais pas. Et on s'en est évidemment aperçus un peu plus tard. D'accord. voilà. Et c'était très, c'était ce côté-là, avec le recul, quand je dis que je garde que le meilleur, j'avais l'occasion d'en parler il y a quelques années sur France Bleu avec Serge Posevara et l'émission On repart la musique, sur le côté psychologique vraiment de la chose. c'est compliqué. C'était compliqué et pour tous, en fait, c'était vraiment quelque chose de difficile et je sais que dans d'autres, alors évidemment, nous, on a tendance à dire avec la Starac oui, ce n'était pas une émission de télé-réalité comme le Loft, etc. Ce n'est pas vrai, en fait. Ça en était. Bien sûr, on va en parler de tout ça parce que du coup, nous, comme on regarde aujourd'hui les Prime avec le recul 2021, en fait, la petite anecdote, c'est que quand j'ai démarré le visionnage de la Staracademy, c'était en avril 2020 pendant le premier confinement, moi, tu sais, j'en avais le souvenir de quand j'étais jeune. Tu sais, le côté, c'est marrant, je vais retrouver Jean-Pascal et puis Jennifer. Et ça va être trop bien, tu vois. Sauf que quand on a commencé à regarder... C'est la lecture 2021. Ah ouais. Et là, déjà, on se rend compte à quel point, surtout, en tout cas, sur la saison 1, on s'est rendu compte du côté de traiter les réalités, des problématiques, du côté problématique de plein de séquences et de plein de passages. Effectivement, plus on a avancé, plus on s'est rendu compte que votre saison était hyper télé-réalité. Vraiment, on en a vu. Ah ouais ? À ce point-là ? Ah bah, par rapport à la saison 1, 2, 3, là, on les a bien vues, les unes après les autres. Vraiment, la saison 4, elle est hyper télé-réalité. Nous, on a un... Je ne sais pas ton ressenti là-dessus. Bah, justement, c'est intéressant de voir ça parce que moi, je n'ai pas ce souvenir-là parce que je l'ai vécu en... Mais tu sais que si je regardais les quotidiennes les unes après les autres, peut-être pas les quotidiennes, peut-être plus le... Vous savez, le... les 22-24. Si vraiment, je me mettais dedans avec la lecture de la femme que je suis aujourd'hui et de la maman que je suis, etc., peut-être que ça serait une lecture différente. parce que si tu veux, on a quand même un côté dans cette saison, il y a Enrique qui pose problème sur tout le début de la saison. Ça a été compliqué, oui. Oui, qui a un vrai problème dès le début avec ses propos qui sont plus que choquants pour beaucoup de gens. Enfin, on a été obligé de baliser littéralement les visionnages des primes de la saison 4 parce qu'il y a quand même des propos qui sont très difficiles envers les femmes. Il faut le dire, il y a vraiment des menaces de violences physiques, etc., qui sont très difficiles à entendre aujourd'hui. c'est vrai que du coup, quand on entend tout ça, c'était très accentué. En plus, on est dans la société du début des années 2000, donc forcément, on en rigole, on lui pardonne facilement. Ça a été un moment particulièrement compliqué qui, moi, m'a fait beaucoup de mal. Et je dois dire qu'aujourd'hui, la situation qui s'est passée, ce qui s'est passé, bon, après, moi, maintenant, on s'entend très bien avec Enrique, on en a beaucoup parlé aussi pendant des années, etc. Ma famille, il lui a fortement parlé à un moment, jadis. C'est réglé, mais, mais, à l'époque, ce qui, moi, m'a choquée, mis à part ça, c'était qu'une partie de la production me demandait à moi de pardonner ce que j'ai refusé de faire. D'accord, OK. Puisque ce n'était pas à moi de le faire. Et puis, il n'y a pas de question de pardon, en fait. Et surtout, c'était très, très compliqué. Après, voilà, c'est quelqu'un qui est... Alors, c'est très compliqué de devoir parler de ça parce que c'est très, très ancien. Et surtout, c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien maintenant. Attends, on ne remet pas en question, c'est ce que je dis et je le redis aux gens du chat, on ne remet pas en question ton ressenti à toi. Je le dis toujours. On regarde une émission, je le rappelle toujours aux gens. J'ai bien compris. On regarde une émission qui date il y a 17 ans. C'était en 2004. Donc, les gens évoluent, les gens discutent et on ne remet pas en question le ressenti de Lucie et ce qu'elle pense de Henrique aujourd'hui. Vraiment. bien sûr. Je préfère le redire aux gens du chat. Je préfère le redire. Je voulais gérer. d'avoir ton ressenti, c'est hyper intéressant aujourd'hui parce que c'est vrai que nous, quand on regarde, on est révulsé. Maintenant, Henrique, ça fait depuis quelques primes qu'il n'est plus là mais vraiment, c'était compliqué à regarder. On arrive à ne pas l'aimer et je sais que aujourd'hui, on a ton ressenti là-dessus et c'est hyper intéressant parce que des personnes qui avaient vu la saison 4 avant moi, quand on était au prime des 20 ans et qu'Henrique est venu parce qu'Henrique était là au prime des 20 ans, je sais que ça a choqué quelques personnes de ma communauté qui avaient vu la saison 4 en disant mais pourquoi la production a invité Henrique alors qu'il avait visiblement posé problème et c'était d'ailleurs la première fois où même la presse à l'époque parce que c'est ce qu'on avait vu avait fait des articles autour de ça en disant mais qu'est-ce qui se passe à la Starrak ? La presse avait fait des articles sur ça. La presse avait fait des articles sur le comportement d'Henrique effectivement. C'était la première fois où vraiment ils disaient genre... Non mais vous savez que c'est terrible de devoir poser moi la question mais je ne l'ai pas vu moi ça. Oui c'est vrai que tu n'as pas vu bah oui du coup c'était des articles du Parisien en fait qui parlaient de... Je ne sais pas si ça se... Des articles du Parisien d'accord. Oui c'était à l'époque bien sûr mais il y a eu beaucoup de signalements au CSA sur son comportement et tout à l'époque et c'est vrai que ça avait été... Et c'est vrai que du coup maintenant quand on... Oui je veux bien qu'on me les retrouve mais pardon Vas-y Lucie c'est toi Excuse-moi je me permets juste de dire c'est vrai que quand on parle d'une situation parce que c'est le but là on parle d'une situation d'antan moi à l'époque à 17 ans sans pouvoir en parler à mes parents parce que je ne pouvais pas en parler à mes parents puisque je ne les avais pas en ligne assez fréquemment alors que j'aurais pu les avoir en off plus fréquemment étant mineure mais je ne le savais pas j'ai vécu la situation super mal évidemment que j'ai vécu la situation mais j'ai eu ce problème à un moment moi de et heureusement que ça n'a pas duré très longtemps de me dire que c'était peut-être moi le problème et ça 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 n'a pas duré longtemps puisque heureusement pour moi on avait fait juste après cette histoire on avait fait un déplacement à Cannes pour au début de l'Astarac je ne sais pas si vous vous souvenez ça doit être on était partis à Cannes chanter pour je ne sais plus quoi on était partis tous et j'avais comme on était partis à Cannes on est arrivés à l'aéroport de Nice à l'aéroport de Nice comme je suis niceoise à la base mes parents étaient là et j'ai pu leur parler et ça m'a fait un bien fou parce que à un moment donné moi je n'accepte pas je n'ai pas accepté je ne l'ai jamais dit ça mais je le dis parce que c'est terminé et que c'est important pour les gamines qui peuvent vivre des choses un peu compliquées moi c'est différent moi c'est passé etc mais quand on dit on va faire une séquence où il t'amènera un bouquet de fleurs et où tu pardonnes et où j'ai dit non je regrette on n'aurait jamais dû faire ça bien sûr pas une enfant pardon j'étais une gamine bien sûr parce que c'est vrai qu'on a on le dit souvent bien sûr sur le fait que que tu avais 17 ans tu n'étais pas la seule il y avait aussi Sandy qui avait 17 ans il y avait aussi Sandy il y avait aussi il y avait aussi John il avait 18 ans ou attends vous n'étiez que deux mineurs de souvenirs dans le château sur la saison 4 ces situations-là encore une fois je le redis encore maintenant Enrique c'est bon il n'y a pas de soucis on s'en est très bien il a été très actif aussi pour l'association etc mais si on parle de la situation à cette période-là à ce moment-là précisément ça n'aurait jamais dû exister ça et j'étais et j'ai quand même je m'en suis voulu à moi oui bah oui mais ce qui est ce qui est quelque chose ce qui est quelque chose qui revient pardon mais ce qui est quelque chose qui revient souvent dans les témoignages encore aujourd'hui des personnes qui sont victimes que ce soit de violences physiques ou même juste verbales ou d'un moment c'est toujours les femmes qui se posent la question en se disant est-ce que c'est pas ma faute alors attention je mets vraiment les choses en exergue par rapport à d'autres situations qui sont extrêmement graves et qui ne me sont pas ça ne m'est pas arrivé des choses extrêmement graves mais c'était une situation qui qui avait dégénéré hors caméra etc c'est ce qu'on a cru comprendre c'est des choses qui étaient complexes qui étaient difficiles à gérer et d'autant plus difficiles à gérer pour une production qui devait en plus essayer d'éteindre apparemment une polémique parce que j'avais entendu parler à l'époque je crois que je sais plus c'était ni pute ni soumise qui apparemment m'avait défendu je sais plus ce qui s'était passé parce que moi je l'ai appris après tout ça mais c'était une situation compliquée et à l'époque des gamines maintenant que j'ai une fille qui va avoir 12 ans que des gamines puissent voir ça à la télé alors je sais pas comment ça a été traité dans les quotidiennes et tout ça mais qu'on puisse voir ça et qu'à un moment donné il me semble d'ailleurs que j'ai dû certainement même si j'ai refusé la scène avec le bouquet et tout ça j'ai dû dire c'est bon c'est fini et que j'ai dû avoir cette faiblesse de souvenirs de souvenirs il y a alors c'était pas avec toi c'était avec Émilie c'est ça l'autre autre candidate qui est partie de votre saison de souvenirs c'est ça Émilie oui mais Émilie elle est partie d'elle mais c'est vrai que du coup il y avait eu des choses justement avec Enrique et c'est vrai que du coup dans les magnétos il y avait une sorte de chose où il y avait un espèce de montage sur les primes en fait où on disait que c'était aussi un peu de sa faute si Enrique l'avait menacé de la frapper des trucs comme ça et c'est vrai que les magnétos étaient hyper tendancieux tu vois c'est un peu de toute façon on a beaucoup de mal on va avancer sur ce sujet parce qu'on va pas y rester toute la soirée mais c'est vrai je vous en prie mon cher Flan Flan mon cher Benjamin c'est qu'il y a bien un truc sur lequel par contre parce que c'est lié quand même cette saison 4 de la Star Academy je sais pas comment vous l'avez vécu parce que toi tu me dis que tu avais vu quand même les saisons 1, 2, 3 je sais pas comment plutôt la 1 je dois avouer j'ai vu les autres mais pas autant que la 1 parce que la 1 c'était une nouveauté pour tout l'autre c'est ça ouais et je sais pas comment vous avez vécu ça de l'intérieur mais nous on trouve qu'il y a une vraie cassure par rapport aux autres saisons elle est vraiment pour nous différente déjà le plateau le château vous savez nous on dort pas on est la seule saison à ne pas avoir dormi dans le château qui est le pire truc nous on déteste nous c'est un truc qu'on dit à chaque fois à chaque fois qu'on voit ça on dit mais ils ont vraiment dormi dans des préfas en fait on a dormi dans les vous savez le château vous descendez le perron et à gauche tout au fond vous le voyez d'ailleurs je crois non ça se voit ça se voit un peu c'était des anciens bâtiments de prod et nous on était un peu embêtés quand on est arrivés là on était très contents mais on se dit moi j'appelais ça la maison des stabilos parce que tout était très fluo c'était affreux c'est terrible on avait mal aux yeux et là je comprends pourquoi Patrice dans la saison 1 mon Patrice à moi il portait des lunettes je dis pourquoi il porte des lunettes lui en fait je comprends il portait des lunettes de soleil tellement t'avais envie de dire éteins ton t-shirt éteins le mur éteins le mur c'était horriblement à fond et c'est vrai que c'est peut-être ça qui a fait la césure c'était une saison différente après comme je l'ai vécu j'ai pas le t'as pas le truc en fait il faudrait que je revoie tout d'affilé mais je comprends ce que tu veux dire le château était immonde le mot est lâché et puis même en termes de production nous il y a une vraie cassure aussi parce que nous pour nous c'est la saison de Gérard Louvain ah oui c'est la saison de Gérard Louvain Gérard Louvain est constamment là toujours là et on trouve qu'il y a beaucoup justement de décisions moi je ne l'ai pas trouvé super là ah ouais c'est vrai mais c'est fou ça nous on a l'impression qu'il est tout le temps là c'est terrible en fait il était il faisait le si moi je me souviens d'une fois il est venu nous engueuler parce que c'était au début il n'avait qu'il ne faisait pas le ménage mais après parce que sur les prêts mais en fait c'était oui voilà nous le ressenti qu'on a c'est ce que dit Lulu Diplodocus dans les chats c'était le Louvain chaud quoi tous les dès qu'il y avait un de ses potes du métier sur scène comme Michel Sardou en plus qui était votre parrain mon idole excusez-moi c'est l'idole de mon père c'est mon idole je l'aime d'avouer que personne ne parle mal de Michel Sardou je n'ai pas parlé mal de Michel Sardou je plaisante je n'ai pas parlé mal de Michel Sardou mais là j'ai envie de parler mal de Gérard Louvain non 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 plus sérieusement c'est vrai que Gérard Louvain on a l'impression qu'il s'est énormément accaparé l'émission et je ne sais pas si vous vous l'avez ressenti sur les primes j'entends parce que nous on regarde toujours les primes alors c'est une bonne question parce que tu vois là je regarderais les primes je pourrais te dire putain t'as raison mais là tout de suite c'est pas le premier sentiment qui me vient moi ce qui me vient surtout c'est pour moi c'est Kamel qui a pris le dessus ah ouais c'est mon avis c'est hyper intéressant c'est hyper intéressant et Isabelle Charles qui était notre prof de chant qui parlait beaucoup mais après ah oui je vois ce que vous voulez dire quand je dis vous c'est tout ça je te vous vois pas monsieur monsieur avec une casquette magnifique quand même elle adore moi j'ai aucun goodies de la Starac elle a aucun goodies elle a vu la casquette elle a fait mais je l'ai même pas moi je l'ai même pas ils ont lancé une boutique officielle pour les 20 ans de la Starac à des hors de prix quelle horreur et puis on trouve ça et on ne touche rien je vous le confirme et non mais alors après Gérard Louvain il faisait quoi il faisait pas des sketchs des trucs comme ça il me semble ouais mais non il se mettait souvent en scène et à la moindre occasion il faisait chanter les profs et lui il était au milieu des profs dès qu'il y avait Michel Sardou il rejoignait Michel Sardou pour déconner il y avait beaucoup de choses dans les magnétos aussi dans les magnétos ce qui se ressent énormément le GPS pardon le GPS le générosité présence sincérité que les gars les gars ça titra jamais ça dès qu'on me dit GPS je suis là je fais ah ah horrible mais ouais ah 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 mais heureusement que maintenant c'est avec le smartphone et Google Maps t'es contente maintenant qu'on dise plus GPS depuis quelques années t'es contente non mais parce qu'en vrai il y a cette omniprésence comme je disais où très souvent les magnétos si on montre les élèves qui vont dans son bureau se faire engueuler la plupart du temps c'est ça qu'on gardait et c'est vrai que c'est très en fait il est très violent à regarder Gérard Louvain tu vois d'accord pourtant alors la seule chose que je peux vous dire vraiment moi alors évidemment on met hors de hors de toutes les histoires plus plus récentes autour de Gérard Louvain oui 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 on ne parle pas de ça ça ne m'intéresse pas non mais je veux dire je veux qu'on parle vraiment de ce qui s'est passé à l'époque il était très bienveillant hors antenne ah ça c'est intéressant avec tout le monde avec tout le monde il savait pertinemment parce que c'est un homme de télé qu'il fallait donner un spectacle en revanche moi je me rappelle de choses très intéressantes et très importantes c'est que c'était un des seuls qui venait savoir comment on allait hors caméra c'est marrant un des seuls qui venait nous dire ça va aller les petits ça va de toute façon je suis comme vous je ne sais pas trop où je mets les pieds mais je l'aimais tu vois et je me souviens d'un truc très important ça je me souviens de ça ça me revient maintenant après on avait fait avec Oda le blues du businessman je n'étais pas sûre de moi tu vois pas très sûre de moi alors attends Lucie excuse-moi deux secondes excuse-moi on reste sur Oda deux secondes j'arrive j'arrive hop vous permettez je vais continuer à parler pendant qu'il a lâché l'antenne oh le méchant excuse-moi j'avais enfermé ma chérie à l'extérieur tu m'as pourri ta chaîne tu m'as pourri ma chaîne non 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 vas-y 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 continue donc tu étais avec Oda à la fin de cette prestation il y avait eu une coupure pub ça je m'en souviens et il m'a prise à part c'était un des seuls être venus à part à me dire là à partir de maintenant on va savoir qui tu es ta saison commence il est venu me dire bravo ma petite c'est fou et hors caméra ça a été et encore après ça a toujours été quelqu'un de évidemment je parle pour moi et ça a toujours été quelqu'un de super bienveillant hors caméra non mais c'est je trouve ça fou pourtant on peut le dire parce que pas tout le monde l'était quoi ouais non mais c'est ce qui est fou c'est que nous c'est il ne joue la production en tout cas ne joue absolument pas là dessus sur les primes qu'on regarde il a vraiment le personnage du gars froid ça c'est bien il jouait un personnage de directeur mais hors caméra il avait fait clap de fin quoi tu vois il jouait au personnage peut-être ça l'avait amusé ou machin mais bon à la fois on s'est fait engueuler parce que c'était pas propre je peux t'assurer que là il jouait pas là il est parti je vais oh putain merde ah quand même on va se faire grander et quand les caméras ont été coupées vous allez me nettoyer tout ça on avait compris mais par contre si jamais il pour tout vous dire là tout de suite j'avais eu un trou je ne savais même pas qu'il avait un bureau je suis allée dans son bureau moi je me souviens plus ouais parce que c'est ça en fait les convocations dit rappel table ça virait à l'humiliation les images qu'on voit sont très violentes en fait tu vois des convocations de Gérard Louvain dans son bureau je sais qu'il avait pas apprécié l'histoire Enrique et il m'avait défendu hors caméra et tu vois et là pareil l'inverse de ce qui est montré dans les primes ouais mais ouais c'est pour ça je te dis que c'est quand même incroyable dans les primes en fait nous aussi on est choqués parce qu'on voit Louvain défendre en fait Enrique essayer d'arrondir les angles etc et c'est vrai que c'est un peu c'est vraiment c'est pour ça que je trouve ça fou qu'on ait pas joué parce que je trouve que ça manque moi c'est la seule chose que je reproche à la Star Academy dans la version finie dans le produit télé tout le monde l'écrit ça qu'il le défendait et tout franchement je m'en rappelle pas comme on le regarde ensemble forcément mais tu vois moi c'est le produit télé final que nous regardons même encore aujourd'hui ou que les gens pouvaient voir à l'époque c'est très négatif en fait tu vois c'est beaucoup les remarques qui sont gardées des magnétos ou des moments 22-24 c'est que les moments où les profs vous cassent c'est que les moments où ça va pas c'est que c'est les engueulades de Gérard Louvain et on trouve que sur cette saison 4 la production elle est vraiment axée là dessus à fond c'est dommage parce que je dis que c'est dommage parce que nous ce qu'on a vécu nous ça a tellement j'ai l'impression qu'il y a ce qui est diffusé tout là et ce qu'on a vécu qui est complètement de l'autre côté quoi c'est hyper intéressant moi là ça m'intéresse vraiment parce que on est vraiment sur le on est vraiment sur le sur un sur un sur un truc très intéressant parce que c'est vraiment un ressenti très fort ce qu'il faudrait faire c'est qu'on a je sais plus qui m'a dit tout à l'heure qu'il avait aussi les quotidiennes ou des images moi je les ai mais bref je ne l'ai pas vu ce qui serait vraiment intéressant un jour c'est de reprendre tout ça de les voir en live et que moi on fasse un arrêt sur image et que je dise voilà là à ce moment là il s'est passé vraiment ça et pas ça ça s'appelle une vraie analyse de ce qui s'est vraiment passé en fait il faut que tu reviennes pour regarder un prime entier je le ferai avec grand plaisir parce que ce que vous me dites tous là ce que vous écrivez et ce que tu me dis c'est quelque chose qui moi m'intéresse dans la mesure où tout ça a aussi forgé l'idée que les gens se faisaient de nous ouais mais c'est pour ça que je t'en parle en fait c'est vrai que c'est c'est hyper intéressant tu vois mais franchement par contre si un jour si un jour ça te dit si t'as une soirée de libre et tu veux regarder un prime avec nous j'ai qu'une parole ouais franchement je le fais très bientôt j'ai qu'une parole je sais pas si vous voyez bah oui je suis filmé évidemment mais oui on te voit on te voit Lucie t'es pote on te voit vraiment je te jure qu'on te voit non mais je veux dire à ce moment c'est parce que j'ai fait ça avec la main oui j'ai vu j'ai vu on se trouve une date dans le mois et je le ferai et on regarde on regarde ce que vous voulez pour qu'on puisse développer mais sincèrement et sérieusement dans la mesure où c'est important ce serait important de retrouver vraiment ces images alors après je pense qu'il y avait un montage quotidien et aussi ce qu'on vivait dans le 22-24 oui aussi donc là n'est pas monté mais après est-ce qu'ils filmaient tout est-ce qu'ils filmaient il y a certainement des choses qui n'ont pas été filmées forcément c'est waouh vous savez que ça c'est un truc que moi j'ai jamais fait parce que j'ai jamais vu les quotidiennes bah déjà en plus je pense même ça m'aurait à une certaine époque ça m'aurait perturbé maintenant le temps a passé et c'est possible mais voilà et t'as vraiment demandé il y a Marie-Laine dans le chat qui dit moi je me souviens que tu demandais à nous les fans devant les grilles ce qu'ils se disaient tu demandais un peu ce qu'ils se disaient hors chat je m'en rappelle pas plus que ça mais j'ai dû demander j'ai dû peut-être demander ouais certainement certainement et j'ai dû aussi je crois que il m'est arrivé de demander ce qui se passait dans le monde aussi parce que moi je faisais des j'avais demandé plusieurs fois des pauses en bus des pauses pipi soi-disant pour aller dans le désert et puis regarder un peu les journaux et tout mais surtout pour savoir ce qui se passait dans le monde et et je crois que j'ai dû demander ouais certainement j'ai dû demander des trucs et comment était le oui on avait pas du tout de pardon on pouvait pas trop savoir oui c'est le confinement ce que tu décris mais en fait on avait pas on pouvait pas savoir lire le journal écouter la radio ou des trucs on savait pas en fait ce qui se passait je sais que le pape était mort ou c'est le pape qui est mort ou qu'est-ce qu'il y avait eu à ce moment là qui est mort qui est mort pendant la Star Trek 2004 non mais il y avait eu un truc bref il y avait eu un truc important je sais plus et ça c'est quelque chose qui moi me manquait de pas avoir de nouvelles de l'actualité en fait donc on demandait sur le prime aux super techniciens qui devenaient comme une famille ce qui se passait un peu dans le monde et on se faisait prêter des téléphones pour appeler nos familles oh là 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 les fraudeurs les fraudeurs et les fraudeuses ça va dans la une ils en avaient des vrais c'est bon Patrice lui c'était la belle vie la saison 1 il était bien il était bien il y en avait un c'est qui faut que je demande oh là là ça va balancer c'est pas bien faut pas faire ça c'est pas bien ils l'ont dit eux-mêmes il y a deux jours je crois Jean-Paul II oui mais c'était en avril 2005 Jean-Paul II on était en tournée non c'est pas ça il y a eu autre chose enfin bref il y a eu une autre disparition pour revenir sur des sujets un peu plus légers sur ton rapport à toi dans le château c'était quoi du coup tes rapports avec les différents professeurs au sein du tes rapports avec la bouffe bah 8 kilos les gars je peux pas me permettre de poser cette question vu qu'ils ont déjà fait des magnétos c'est quoi ton rapport avec le Nutella moi je me suis régalé les gars je vous annonce parce qu'ils ont déjà fait des magnétos Bridget Jones autour de toi qui était pas ouf non plus c'était un peu limite c'était un peu limite alors ça par contre je dois le dire encore aujourd'hui ça m'a fait beaucoup de mal parce que quand t'as 17 ans et qu'on te dit toutes les 5 minutes que t'as grossi ce qui est vrai ce qui était vrai mais en fait j'avais envie clairement avec l'âge que j'ai maintenant et alors en fait et alors et tu sais que là pour le coup là tu peux pas mentir parce que les retours plateau quand on te filme en retour plateau après ces magnétos ah bah on voit ta tête en fait je me souviens d'un truc qui m'a trauma vraiment je devais chanter avec Julie Zenati all by myself qui était donc la BO de Bridget Jones mais moi je n'avais pas fait le rapprochement et je vois un espèce de reportage qu'on visualisait en fait les reportages avant chaque prestation ouais et au bout d'un moment on essayait de pas les regarder parce que ça nous celui-là il m'a fait un mal de chien parce que c'était celui-là il m'a fait mal mais il m'a fait mal et va chanter derrière et celui-là il m'a fait mal parce que je me sentais mal dans ma peau j'avais 17 ans n'oublions pas je me le dis même à la gosse que j'étais et tout et bah celui-là franchement rien que d'en parler maintenant tu sais ça je me suis de comment t'es mal de comment on me regardait comment on me disait oui t'as grossi oui t'es tu ressembles à rien des trucs improbables et je me dis merde en fait on dit pas ça on dit pas ça c'est sûr et avec à l'époque je me disais mais je ressemble plus à rien putain j'avais pris du poids ok et alors oui bien sûr nous c'est ce qu'on se dit toujours et alors de toute façon c'est l'ambiance colo moi j'étais pas j'étais pas à l'aise non plus parce que je me sentais un peu voilà je faisais que bouffer les gars il faut dire la vérité aussi mais avec le sport que je faisais je comprenais pas je me suis dit il est où l'équilibre mais par contre ça n'a pas été du mal alors lui qui est devenu un ami de ma famille très proche après qui m'a aidé à m'en remettre physiquement psychologiquement qui a été qui a été comme un grand-père pour moi pendant des années alors lui c'était le seul qui avait compris qui m'a aidé qui m'a c'est un ça a l'air ça a l'air une personne extraordinaire ça par contre c'est quand même marrant parce qu'on a des ressentis différents sur d'autres choses par rapport à ton vécu par rapport à ce qu'on transmet par contre Tiburce on sent que de toute façon la prod pouvait pas mentir pouvait pas faire semblant avec Tiburce c'était impossible parce que Tiburce c'était ça me casse les couilles voilà oui c'est ça mais oui Tiburce il venait faire du sport il venait donner des cours de sport il venait pas faire de la télé on l'a bien vu à chaque fois quand on le filme et que tu vois quand les profs se mettaient en scène et qu'on le voit il dit moi j'ai pas envie de me mettre en scène moi je suis prof de sport Tiburce il venait et moi il m'appelait Schwarzy il me dit Schwarzy t'as le mental mais pas le physique incroyable j'ai toujours regardé ça et après plus tard des années après tous les jours je pense à lui c'était quelqu'un de profondément humain gentil qui n'était pas là pour faire de la télé qui avait une carrière absolument de dingue un jour il était parti je sais plus avec des équipes de foot il m'avait ramené un livre j'ai toujours il m'a toujours demandé ça va Schwarzy et jusqu'à la fin de sa vie vraiment voilà c'est quelqu'un qui est devenu proche de moi de ma famille de ma maman on était là ben voilà c'est quelqu'un qui me manque beaucoup ouais je m'en doute je m'en doute et du coup quel était ton rapport un peu avec les autres professeurs du coup à part Tiburce au sein de la réaction moi j'ai alors c'était pas mon prof mais c'était mon répétiteur Mathieu Gonnet c'est toujours un ami aujourd'hui vraiment Isabelle Charles elle me faisait peur elle faisait beaucoup peur aux gens il y avait un rapport un peu étrange avec Isabelle Charles on a l'impression qu'elle était très à part très flippante elle nous faisait peur on était là on fait on va voir la dame pour le cours de chant la dame la dame pour le cours de chant non c'est voilà et qu'est-ce que elle était elle était avec tout le respect que j'ai pour Isabelle Charles elle me faisait flipper et je sais pas pourquoi et je suis oh le bizarre la dame et Kamel moi je courais dès que je le voyais parce que ça voulait dire sport étirement danse il était très très gentil mais alors par contre moi j'avais peur de monsieur Kamel Wally parce que ça voulait dire trois heures de danse et trois heures d'enfer monsieur Wally monsieur Wally je l'appelle monsieur Wally la dernière fois que je l'ai vu pour les 20 ans je me suis dit alors je t'ai manqué apparemment non et puis il y avait qui il y avait Milo qui était génialissime qui était un super prof après on s'est perdu de vue mais qui était un super prof Jasmine Roy vous aviez Jasmine Roy elle était trop cool elle nous faisait répéter elle était marrante il y avait Michael Jones vous avez eu Michael Jones lui Michael Jones c'était je l'adorais vous m'appelez Lucie Jones pendant longtemps je disais ça tout à l'heure on faisait croire que j'étais sa fille parce que pareil Michael Jones tu sais quand on demandait l'avis des professeurs après une prestation Michael Jones justement c'est le seul qui faisait une remarque à peu près positive tu vois il y a un truc parce que lui pareil lui il vient de la musique il vient du vrai métier il a fait des milliers de concerts il vient de la scène il vient du vrai il vient pas du fake en fait la télé signifie pas que tout est fake d'accord par contre il y a des gens qui venaient donner des cours venaient aider les les élèves entre guillemets et il y en a d'autres qui faisaient de la télé et tu les repères ceux qui font de la télé et ceux qui viennent vraiment aider après il y en avait qui étaient malins et qui arrivaient à faire les deux ce qui était vachement plus difficile à repérer pour savoir si après ils te considéraient vraiment comme quelqu'un de s'ils avaient entre guillemets et du respect pour toi ou pas et moi c'est ce rapport là à l'humain qui m'a posé problème après je me dis est-ce que ces gens là étaient vrais ou pas et sur ceux que j'ai toujours en amis j'ai eu ma réponse ouais bah oui forcément et j'ai une autre question alors ça n'a pas de rapport avec les gens qui faisaient de la télé ou pas c'est la saison où il y avait Oussine était votre grand frère Oussine on lui a tout fait et nous alors il y a juste j'ai une petite frustration c'est que Oussine on le présente en grand frère au Prime numéro 1 et comme on ne regarde pas les quotidiennes comme je te disais Oussine après il est assez inexistant sur les autres Prime mais visiblement il était très présent dans les quotidiennes il est venu souvent nous voir ouais c'était quoi du coup son rôle un peu à quoi il servait pour vous il venait il venait nous faire des batailles de maillot ah excellent en fait je crois qu'il venait pour pour nous amuser pour être un peu avec nous alors que c'est un mec qui a beaucoup de talent et et je ne sais pas en fait je crois même lui il n'a pas compris pourquoi il était on lui a demandé oui parce que ça sent un peu qu'à chaque fois qu'il intervient il est en mode bon on m'a dit d'être là j'ai accepté emploi fictif à mes yeux emploi fictif il a été employé par la mairie de Paris apparemment il y a plein d'emplois fictifs à la mairie de Paris non je sais je sais en fait il était là en fait moi j'ai des souvenirs avec Oussine où juste on se marre quoi oh d'accord c'est incroyable on s'est marré on a fait des batailles de ketchup et tout des trucs improbables qui passerait plus maintenant on a fait des en fait franchement on a fait des trucs trop drôles avec Oussine mais je ne me rappelle pas qu'il était prof il n'était pas prof non non c'était le grand frère c'était vendu comme le comme le grand frère il m'a tort bafard il m'a tort bafard c'est clair bravo Amandine bravo c'est la meilleure vanne j'ai une question alors j'ai une question il faut qu'on ait une réponse là dessus il faut qu'on ait une réponse moi je veux la réponse à cette question est-ce que les happenings des familles étaient réels ou est-ce que vous saviez les fameuses surprises tu sais quand ce qu'on appelle les happenings famille ils arrivent derrière le plateau ouais par exemple je te confirme que moi je ne le savais pas avant non mais tout on est d'accord que tout tout ce que les autres élèves ont vécu tout était surprise à chaque fois ou alors moi je me suis fait avoir aussi mais je peux t'assurer qu'ils les cachaient bien parce que moi mes parents pour te dire à tel point je les cherchais mes parents aussi ils les ont empêchés de me voir avant et tout donc non non ils cachaient ça bien parce que je pense que ça se voit si c'est fake non je sais pas non mais parce qu'en fait on a alors pas toi avec tes parents mais il y a des fois où mais c'est peut-être parce qu'on a un recul trop gros sur les téléréales peut-être qu'il y en a qui ont aperçu qu'ils ont dû rejouer la surprise c'est possible non mais peut-être qu'on a on a un recul trop gros alors déjà il y a l'affaire Sophia là t'es en train de le voir dans le chat il y a l'affaire Sophia qui on a Sophia de la saison 3 Sophia dans la saison 3 en fait il y a Serge Lama qui lui fait une surprise et c'est vrai qu'au moment où elle se retourne on a l'impression qu'elle feint la surprise tu vois qu'elle le joue et c'est vrai que c'est pas la première fois et même tu sais sur d'autres happenings de prod comme ça en direct tu sais quand il faisait venir le chéri de la personne pour qu'il chante en duo etc je me dis il le sait je veux dire il y a eu 3 saisons de Starak avant ils le font à chaque fois ce coup là tu vois alors Sophia ne savait pas pour son père ça je vous le confirme ah donc Sophia ne savait pas pour son papa ça se voit ça se voit en même temps oui alors ça aussi tu vois ça fait partie des choses dont on parlait tu vois sur la fameuse la fameuse production des fois on est un peu gêné après les gars moi je sais pas tout il est possible parce que moi j'avais 17 ans moi des fois j'étais là c'est mignon peut-être qu'il y avait tout qui était prévu quand j'étais là c'est mignon quand même mais franchement je pense pas non tu penses pas après attendez 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 non mais je pense pas mais ça veut pas dire que vous avez tort oui non mais attends moi j'en sais rien c'est toi qui a vécu l'aventure ouais après j'ai vécu l'aventure mais j'ai vécu l'aventure d'accord mais ça veut pas dire que tu vois moi aussi j'ai pu me laisser berner et d'autres aussi ont pu se laisser berner et que peut-être certains ça m'étonnerait enfin je sais pas franchement c'est vrai que tu cachais Morane pour la surprise de Mathieu ah ouais putain ça c'est clair que j'ai répété avec Mathieu à la place de Morane quand il y avait eu la surprise pour Morane et franchement Morane elle est restée tout le tout Morane mais que elle avait l'air incroyable cette artiste Morane voilà moi c'est enfin bref Morane et ah non il savait pas quoi bah il savait pas parce que putain je me suis tellement emmerdée pour les répéter pour faire le truc il faut savoir que les artistes n'étaient pas dans les mêmes étages de loges et tout ça et qu'on n'entendait pas les répètes des autres dans les loges enfin moi je sais que non après attendez il y a un truc qui me revient ma mère un jour ma mère est venue un jour ma mère seule parce que j'avais demandé à voir ma mère parce que ça n'allait pas et ça je le savais d'accord mais est-ce qu'elle était allée sur le plateau ou pas je sais plus juste ma maman on a j'ai j'ai envie de j'ai envie de te raconter une anecdote toi tu n'as pas revu les primes les gens commencent à en parler dans le chat on a eu un énorme fou rire Lucie je ne sais pas si ça vous a fait pareil vous à l'époque ça s'il dit pendant la présentation du prime on nous annonce Céline Dion on nous annonce un duo on nous annonce un duo d'anthologie entre Grégory et Céline Dion ça c'est un truc ah oui pendant toutes les présentations on nous dit Céline Dion Grégory Le Marchal le duo est incroyable et le moment où ça arrive on nous dit c'est que à une heure et quelques au moment le duo va se faire qu'on nous dit elle ne pouvait pas être là donc en fait Grégory va chanter face au clip non ça c'est juste pas possible on était tous gênés ouais 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 on était tous gênés parce que nous on savait on savait qu'il y avait un écran parce que pendant les répètes des fois on assistait aux répètes des uns et des autres tu sais dans le public pas le public sur le plateau des fois on passait machin et à ce moment là je me rappelle aux répètes on regardait on fait putain elle a quand même bien changé Céline Dion elle est bien sur un écran quand même elle est là elle est très très grande et ouais c'était chaud ça c'était chaud et alors tu sais quoi c'était tellement chaud que je me rappelle même pas tellement on était tous en gênance comment il s'est démerdé Nikos il avait fait le truc en direct en disant elle va être venu ouais en fait non ce tu veux c'est que pendant toute la présentation bah oui Grégory il savait puisqu'il avait répété avec la voix de Céline Dion je pense mais peut-être qu'il s'attendait à une surprise à mon avis je sais pas en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y avait tout un truc où en fait ils gardent un flou tu sais ils font oui Grégory va faire un super duo avec Céline Dion en fait c'est juste il va faire un duo avec Céline Dion Céline Dion un duo exceptionnel avec Grégory à chaque fois que c'est annoncé et au moment où ça arrive voilà toute la prod ils entretiennent un quiproquo en fait alors qu'ils savaient excuse-moi c'est juste que forcément il savait puisqu'il avait répété avec l'écran peut-être mais peut-être qu'au fond au fond de lui franchement j'ai pas assez de souvenirs et je veux pas parler pour lui je me permettrai pas c'est juste vous votre ressenti par rapport à la séquence c'est pas pour parler à la place de Grégory de son ressenti à lui je pense qu'il s'attendait à une surprise ouais je pense franchement je crois qu'on en a je suis plus sûre est-ce que c'est mes souvenirs donc je vais pas m'avancer parce que j'ai un par contre oui c'était chelou d'avoir fait ça c'est pas beau je crois que ça ça nous a tous choqué et nous on était souvent on était gênés non mais parce qu'en vrai imagine les gars ils font bientôt Céline Dion je fais t'as raison ouais vas-y regarde non parce que justement avant ce que tu posais la question peut-être que tu te souviens pas il y avait alors c'était ça il était son fan bah ouais c'était le plus beau cadeau qu'il pouvait lui faire ouais c'est ça ouais c'est ce qu'ils disent avant ils mettent un magnéto de Céline Dion face cam qui dit salut Lison futé qui doit partir salut Lison futé ah oui effectivement j'avais pas lu le message salut Lison et donc ils mettent un message de Céline Dion face cam qui dit je pouvais pas être là ce soir je suis à Vegas donc du coup on fait un duo à distance et après moi le duo à distance je pensais qu'elle avait enregistré en studio et nous en fait ils mettent vraiment que le clip en fait et oui et oui et il y avait Garou sur le plateau et il y avait Garou sur le plateau putain mais oui c'était la fois où en plus j'avais chanté avec lui oui oui aïe 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 Lucie qui commence à se souvenir faut vraiment que tu reviennes pour qu'on regarde ensemble il y a des trucs tu vois quand tu parles d'un truc ça me dit mais oui et puis là je me rappelle de ma tenue puisque ces fameuses tenues ah alors vas-y on est dessus on est sur les tenues allez Lucie bon c'était une styliste un styliste qui s'occupait de vous c'était quoi ce bordel c'était adorable je veux pas leur jeter la pierre non attends on jette la pierre à personne mais évidemment il faut que des têtes alors moi je jette la pierre à la mode des années 2000 il faut à la mode des années 2000 il faut que des têtes tombent Lucie on veut tout savoir comment ça se passait le stylisme désolé pour cet enchaînement c'est pas grave c'est pas grave j'ai envie de savoir comment ça se passait le stylisme à la Star Academy bah justement ça se passait pas c'était sûr mais c'était sûr en fait c'était sûr on l'a vu on l'a vu on l'a vu ah là oui la coiffure à draide ah oui on doit reparler de la coiffure draide de Lucie bien sûr parce que moi je crois pour eux j'étais une poupée Barbie ils se sont dit tiens sur elle on va essayer des trucs chelous et on verra si ça marche alors alors il faut savoir un truc moi en fait j'avais la chance d'avoir plein de duos avec plein d'artistes français et au stylisme je répétais très tard donc j'arrivais toujours en dernier au stylisme donc en règle générale il restait pas grand chose tu vois sauf une fois où il m'avait fait une belle robe noire cacharelle où j'avais chanté c'était un je crois que j'avais chanté l'air du temps avec Enrique un truc comme ça c'est la seule fois où j'ai été bien habillée tu m'étonnes la robe j'osais même pas aller faire pipi avec mon dieu j'ai 15 000 balles et donc j'arrivais à des trucs improbables et je crois qu'à un moment donné j'étais tellement concentrée sur les répètes et tout j'arrivais à la fin et je suis sûre au fond de moi le premier truc quand je mettais le truc je me disais ouais ça passe à ce qu'il y a des trucs ça va pas du tout non ça passe pas un jour j'ai chanté avec Moran j'étais habillée en gauloise les gars en plus j'avais commencé à prendre un peu de poids et tout et là je me dis mais au retour je me dis c'est chaud là la robe c'est une robe et une fois je chantais le blues du business man c'était zézette c'était ça va pas du tout et il y a des gens qui disent et heureusement elle a pas été relookée par Franck Provo en plus pardon non Franck Provo lui était génial le père ah oui ouais parce que vraiment il y a des problèmes avec tout mais attendez moi ils m'ont fait les chevaux orange à un moment j'ai pas compris moi j'ai fait que des conneries j'aurais dû rester comme j'étais au début brune c'était réglé moi je fais non d'accord vous pouvez essayer de couper bah tiens tiens moi en orange tiens bah coupe non rallonge oh putain n'importe quoi et non il y avait la pire tenue franchement bon il faut dire qu'on peut pas faire de top 1 parce qu'il y en avait quand même les kilts bon les kilts c'était un déguisement tu vois moi je crois que la pire tenue le blues du businessman j'ai mis un pantalon j'ai mis une robe j'ai mis une veste et je m'étais fait faire des cheveux chelous avec des talons déjà que j'étais petite on aurait dit je faisais un mètre et puis il y avait trop de couleurs trop de couleurs tu la couleur je sais pas comment les gens ils ont pas eu mal aux yeux en regardant ils avaient l'habitude avec les quotidiennes et le château il y avait déjà trop de couleurs dans le château les bottes turquoise les gars les bottes turquoise il y a des connaisseurs ça aussi j'ai pas compris d'ailleurs pour moi elles étaient vertes mais peut-être c'est pas le même vert et ouais non c'est chaud ouais c'était chaud mais maintenant j'en rigole parce que je me dis les gars quand t'as aussi t'habillé comme ça toute ta vie même si tu t'habilles en pyjama tu vas dans la rue c'est bon ça passe non mais c'est incroyable non mais vraiment c'est parce que c'est une question qu'on avait pas pu poser à Michel donc du coup c'est toi qui demandais les tenues ou il y avait quand même quelqu'un qui disait non je veux bien avoir mauvais goût mais pas à ce point là on sait jamais tu vois peut-être dans un moment de folie t'as accès à un dressing géant en fait il y avait plein de fringues et on te proposait des trucs et au bout d'un moment des fois il n'y a plus grand chose et voilà quoi t'avais le droit de dire non ouais ouais bien sûr que j'avais le droit de dire non mais sauf que si on te proposait ce même genre de délire à la fin t'avais les mêmes tu vois de tenues mais moi c'est par exemple il y avait des tenues trop paillettes un peu trop courtes ou quoi que j'aimais pas un peu trop glamour machin je mettais des trucs je pensais mettre des trucs un peu plus soft ah bah là c'est soft il y a des trucs c'est soft Lucie je te jure c'était magnifique je l'ai ruiné je l'ai ruiné parce que pendant des mois j'avais coupé les cheveux après je voulais les rajouter il me les faisait il fallait les changer à chaque fois ça lui coûtait 1000 balles c'était magnifique un jour il me voit arriver il me dit laisse les pousser oh mon dieu c'était terrible incroyable et sur le fait de ce que tu disais t'avais le droit de dire non ça c'est une question que je voulais te poser aussi quel est ton rapport avec la prod de TF1 après contractuellement comment tu étais lié avec TF1 c'était puant ça alors contractuellement après moi j'ai eu la chance d'avoir un bon avocat j'avoue mais t'étais lié alors putain c'était 10 ans je crois sur ce que tu pouvais dire ou pas dire alors je suis pas sûre mais après t'étais lié en même temps avec TF1 avec Andemol avec la maison de disques Universal c'était un espèce de contrat croisé et en règle générale derrière surtout nous sur la 4 ça les intéressait pas par exemple Universal de nous faire faire une disque un disque un disque moi je sais que j'ai pas c'est une autre histoire on en parlera un autre jour mais on les intéressait pas beaucoup donc y'a pas eu de soucis pour nous libérer on va dire mais sur tout le reste tu avais des chartes donc tu avais des avenants au contrat ou des choses que tu ne pouvais pas je crois dire ou pas dire attends qu'est-ce que c'était déjà raconter les coulisses ou les choses comme ça ou des trucs comme ça et je pense pas que ça m'ait trop dérangée mais je pense que j'étais surtout très jeune à la sortie pour commencer à avoir le recul pour le raconter tu vois donc maintenant après moi j'ai été libérée assez vite salut à Wennerst qui doit partir à Wennerst non y'avait pas forcément une clause de confidentialité c'était pas exactement ça mais putain c'était quoi déjà les trucs y'avait pas de grande interdiction concrète tu vois mais après je pense qu'ils devaient se dire aussi de toute façon les gamins ils vont avoir peur ils vont se taire parce qu'ils vont peut-être penser qu'ils vont pas bosser derrière ce qui est tout à fait vrai mais juste parce que la Star Axe était très mal vue donc à l'époque nous on bossait pas du tout derrière en fait c'était pas comme The Voice ou quoi tu vois la charte de conduite oui mais la charte de conduite comme le dit Rayou le TV c'était plus pour l'intérieur du château d'accord on avait des règles des trucs à pas faire ou des trucs comme ça apparemment la production n'a pas eu la même règle de conduite envers les mineurs bref mineurs qui refusaient pourtant sur les précédentes saisons non ils ont accepté Jérémy Chatelain ah oui ça qu'ils avaient accepté Jérémy Chatelain en mode oh là là il a menti oh là là il a menti bisous à Radias c'est vrai qu'il a un peu il a menti en fait il a pas 18 ans il a 17 ans et demi Stéphanie aussi ah oui il était super Stéphanie et voilà après moi j'ai eu toujours de bons rapports avec la prod mais j'ai jamais caché ma vérité enfin j'ai jamais caché ce que je pensais être dangereux pour moi je veux dire je n'ai rien à leur demander et ils n'ont rien je n'ai rien à leur devoir tu vois je ne dois rien à personne ils m'ont ils ont ils m'ont les gens ça a permis aux gens de me connaître mais c'est super mais si nous on avait pas été là l'émission n'aurait pas existé tu vois ce que je veux dire il y a un espèce d'équilibre où on ne doit moi je ne dois rien à la prod et finalement la prod ne me doit rien non plus maintenant tu vois ce que je veux dire donc c'est un c'est un entre deux quoi c'est un équilibre maintenant avec le recul en tant que femme en tant que mère de dire voilà il y a des choses qui n'auraient pas dû exister je l'ai déjà dit tu vois peut-être pas autant développé qu'ici mais il y a des choses qui auraient dû être beaucoup plus cadré beaucoup plus géré et la vraiment la chose que moi je retiens aujourd'hui c'est le suivi psychologique ouais c'est ça pour toi qu'il manquait vraiment 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 c'était on en aurait tous eu besoin sincèrement mais tous mais vraiment tous c'est vraiment quoi il faut le faire quoi il fallait le faire et aujourd'hui c'est différent tu vois dans les The Voice etc mais même même s'ils ne sont pas enfermés 24 sur 24 eux aussi ils méritent un 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 suivi bien sûr un accompagnement bien sûr un suivi psychologique et il y a eu trop d'exemples et moi ce que je dis toujours il y a eu malheureusement ce ce jeune homme FX et d'autres personnes mais je trouve que c'est quand même entre guillemets une chance qui n'est pas eu autant plus de drame que ça parce que tu sais tu vois tu trouves vraiment qu'il y a que vraiment il y avait des gens qui étaient beaucoup trop fragiles enfin vraiment ça aurait pu déconner plus quoi vraiment mais bien sûr et il y en a certains certainement qui sont tombés dans des travers terribles de ce show business la drogue et tout ça c'est pas possible on peut pas on le voit on le voit notamment avec tout ce qui s'est passé pardon voilà avec tout ce qui parce que Méli Mélo le dit dans le chat on voit mine de rien tout ce qui s'est passé alors c'est pas quelque chose autour de la chanson mais Loana qui m'avait dit à moi c'est ma copine ah c'est ta copine mais ouais je crois que c'est pas bien Loana était enfin quand je vois même les articles tu sais on se foutait de sa gueule justement sur sa prise de poids et tout c'était horrible parce qu'en plus elle était rentrée dans un truc médiatique des pratures et en plus maintenant on se sert on se moque d'elle on se sert d'elle dans certaines émissions pour faire du buzz tout en soi disant en ayant une fausse un faux intérêt pour son bien-être mais arrêtez un peu c'est honteux quoi et voilà moi je trouve ça je trouve ça oui mais Lodo qui dit parfois ils recrutent les candidats sur leur fragilité alors je dirais pas leur fragilité je dirais leur malléabilité tu vois évidemment la violence médiatique ça peut être extrêmement compliqué mais alors et encore je répète on avait pas les réseaux sociaux nous vous rendez compte le phénomène StarRack si on avait eu les réseaux sociaux je pense que ça aurait été très très violent en plus de voir les messages en direct etc mais après vous aviez un autre pendant c'est que vous voyez des articles dans des journaux bien installés qui vous descendait aussi tu vois il y avait aussi ce côté là aussi moi je trouve qui est très violent c'était très mais la StarRack c'était d'ailleurs justement là tu en reparles Sophia il y a quelques mois a annoncé qu'elle a arrêté sa carrière de chanteuse parce que les tickets de StarRack étaient trop lourds d'apporter toi aujourd'hui les tickets de StarRack est-ce que ça a été lourd à apporter est-ce que c'est encore lourd à apporter alors moi lourd je peux pas dire lourd parce que chiant chiant pour certains en fait pas du côté public moi je renirai jamais ce que j'ai fait je cracherai jamais dans la soupe voilà en revanche c'est super dur moi en tant que parolière pour des gens et en tant que c'est aussi une grande partie de mon métier maintenant pendant des années mes textes on voulait pas les lire parce que j'étais Lucie de la StarRack c'est complètement con c'est stupide bien sûr tu vois il y a beaucoup de trucs des comédies musicales peut-être que j'étais juste mauvaise aussi mais des comédies musicales ou peut-être que j'étais juste nulle attention mais où on voulait pas me prendre aussi et ça faisait trop StarRack trop machin bon il y a eu plein de moments où c'était la StarRack même je vois même avec Patrice McTap donc avec Patrice qui lui pendant des années ça a été ça aussi c'était hyper mal vu d'avoir fait la StarRack vous savez et je parle dans le milieu professionnel oui bien sûr bien sûr parce que les gens eux franchement moi j'en ai eu très peu des gens pas cool à mon égard franchement mais du côté professionnel t'avais fait la StarRack mais tu ne pouvais pas être chanteur parce que t'es qu'une merde si t'as fait la StarRack en règle générale c'était hyper mal vu j'ai l'impression j'ai l'impression d'ailleurs parce que tu parlais on compare beaucoup aujourd'hui Star Academy The Voice c'est pas les mêmes émissions bien que ce soit aussi sur TF1 mais j'ai l'impression que sur The Voice il y a quand même cette respectabilité qui a été apportée sur The Voice c'est à dire que il y a aussi ce truc on le sait pas forcément ne pensez pas qu'aux gens qui sont dans la lumière il y a aussi j'ai l'impression beaucoup de candidats de The Voice d'ailleurs qui sont aussi dans l'ombre avec des textes etc mais c'est le cas aussi de quelques candidats de la Star Academy quand j'étais à l'enregistrement des 20 ans un candidat de la saison 6 ou 7 de la Star Academy qui l'a dit attention les gens dans le public ne pensez pas qu'aux gens qui sont restés dans la lumière il y a beaucoup de gens mine de rien qui sont devenus qui en ont fait leur métier c'est vrai que Patchy notamment Patchy c'est un ouf non mais Patchy excusez-moi Jérémy Chaperon c'est ça c'était Jérémy Chaperon Jérémy Chaperon qui est un gars qui a fait toutes les réales des Kids United c'est un mec qui bosse de dingue Jérémy Chatelain il bosse de dingue plein de gens bossent énormément moi j'ai du bol moi les chansons je les écris pour des artistes il y a Slimane il y en a d'autres j'ai de la chance on a de la chance et il y en a une je la défendrai toute ma vie Magali Vaé ça c'est le plus gros bashing dégueulasse qui a jamais été là-dessus ça c'est un vrai ça c'est une des vraies mais ça en plus c'est une histoire qui revient tout le temps de dire qu'ils voulaient vraiment qu'ils voulaient là clairement eux ils l'assument excusez-moi Georges Alain qui a fait un super album qui est excellent c'est pas parce qu'il s'est planté une fois sur un truc et c'était drôle lui aussi il en a ri qu'il faut le résumer à ça arrêtez les gars c'est pas possible Magali maintenant ce qui est bien Pierre mais tous mais on pourrait donner le résultat le résultat l'exemple de tous c'est ouais salut tri tri 99 et Jessica et Jessica aussi ils y vont tous les deux mais oui non parce qu'ils sont ensemble ils partent ensemble ils partent ensemble ah pardon salut Jessica voilà bref ce que je veux dire c'est qu'il y a un moment donné c'est pas de la c'est pas de la fausse comment dire de la fausse actualité que de dire oui oui je travaille toujours putain mais bien sûr qu'ils travaillent toujours les gens heureusement c'est important de le redire non mais c'est important de le dire c'est super dur et c'est super dur quand des fois moi des fois on me parle on me dit alors c'est pas trop dur l'après avec les gros sabots tu sais et puis alors vous chantez plus ou des trucs je sais pas comment expliquer ça c'est pour ça que je te posais plutôt la question parce que je me doutais que vous travaillez mais c'est surtout ça moi c'est l'étiquette Starag qui m'intéresse plus que le l'étiquette a été difficile très difficile c'est plus ça moi qui m'intéressait parce que je me doute que vous travaillez en fait c'est juste qu'on le voit pas forcément non pardon c'est pas ça que je voulais dire pour en revenir là dessus c'est que l'étiquette moi plus on me disait t'as l'étiquette Starag c'est pas bien plus je disais bah je t'emmerde et je l'ai et voilà tu vois de toute façon de toute façon des étiquettes on en a tous je veux dire c'est ce pays qui veut ça dans ce métier alors qu'aux Etats-Unis tout le monde s'en fout si t'es bon t'es bon si t'es pas bon t'es pas bon mais après il y a aussi des gens qui passent outre mais c'était difficile à l'époque c'était dur Lucie ce que je te propose puisqu'il est quand même déjà 19h41 est-ce que t'as encore un peu de temps pour nous ou pas dis-moi oui j'ai un petit peu de temps pour vous je vais rester jusqu'à 20h c'est possible 20h ? et bah écoute ce que je te propose c'est que pendant les 20 dernières minutes on regarde ensemble le début du Prime 14 de la saison 4 Prime spécial tourné ensemble ça te va ou pas ? tout à fait à moins attends je demande aux gens sur le chat à moins que vous voulez que je me casse moi je reste non mais c'est important de demander à un moment donné et c'est là qu'il y en a un qui fait dégage bah dégage allez ciao voilà non ouais c'était apparemment il y a Tara qui dit non j'ai une question vite fait voilà table insiste il y a justement l'une des deux bégettes du château dont je te parlais tout à l'heure qui tiennent le Skyblog elles ont une question à te poser puisque c'était un candidat qui était dans ta saison que devient Harlem parce que justement on sait pas c'est ça le problème c'est que c'est pas une fausse info on sait pas d'accord ok donc c'est un vrai c'est un vrai truc de il a disparu on a vu on a voulu le retrouver pour le projet Restons Amis l'album Restons Amis qu'on a fait pour ceux qui savent pas avec la saison 4 tout au profit de la sauce de Greg je dis bien tout parce que j'ai écrit une chanson dedans et tous les droits sont vers tout voilà on est pas venu pour se faire du blé que ça soit bien clair oui contrairement à ce que certains disent en plateau télé ouais t'inquiète pas Lucie j'ai vu l'extrait juste avant de démarrer ce live non mais voilà et donc j'ai su qu'il était en vie c'est le temps mais qu'il voulait rester vraiment loin de tout ça et je respecte mais le seul truc qui moi m'avait rassuré c'est qu'il allait bien ouais c'est ce que je peux dire quand même j'ai appris qu'il allait bien vous voulez que Lucie reste il y a eu un sondage oui bien sûr dis moi les gars 84 c'est pas j'en fais chier quand même une petite partie c'est pas assez 84% non mais parce que ouais c'est un c'est un vrai truc en fait je vais pas te mentir quand on voit Aralem on en rigole souvent parce qu'en plus malheureusement on lui a un peu donné l'étiquette du yo-yo man dans cette saison ce qui est terrible pour lui il faut le dire aussi c'est à dire qu'on ne le faisait quasiment qu'intervenir pour faire une partie rap dans les chansons alors qu'elle sentait très bien Aralem et voilà quoi et c'est vrai que du coup effectivement je sais que quand Saz Queen et Table font leurs recherches autour de la Star Academy c'est le seul candidat où elle savait pas ce qui était devenu ça tape à ma porte une seconde oui vas-y vas-y je vous abandonne vas-y elle nous abandonne pendant que je reprépare le lien Watchtogether ça vous plaît les gens dans le chat désolé je vois tous vos gentils commentaires je vois les gens arriver dire au revoir bonjour bonjour à toutes et à tous à celles et ceux qui sont arrivés autant qu'entre temps merci à celles et ceux qui se sont abonnés merci pour votre soutien vous êtes hyper nombreuses et nombreux merci beaucoup c'est incroyable ce qui se passe ce soir sur cette chaîne c'est complètement fou je suis hyper heureux Lucie est adorable c'est trop bien j'espère que les questions vous les trouvez j'espère que vous les trouvez assez pertinentes j'en profite pour vous dire n'hésitez pas si vous voulez soutenir cette chaîne n'hésitez pas à en parler autour de vous et à cliquer sur le petit bouton excusez-moi pardon c'est bon ? oui je suis là c'est bon non t'inquiète t'inquiète pas de soucis pas de soucis je te renvoie le lien dans le comment c'est fait tout à l'heure sur Skype bien sûr et juste je me permets parce qu'il nous reste un peu un quart d'heure oui quand j'ai dit que je reviendrai je reviendrai ah bah si tu veux revenir on peut de toute façon on est en contact maintenant si tu veux je te redirai et puis je te redirai et comme le dit Tripod37 et tout tu es trop excellent toi t'es génial ah bon tu me poses des super bonnes questions t'annimes super bien et tu me mets à l'aise et t'es un vrai bon gars bravo ah bah c'est gentil merci Lucie c'est gentil j'accepte ce compliment comme tous les compliments que j'ai accepté dans ma vie voilà merci de rien attendez je vais essayer de récupérer ton lien vas-y c'est bon ça d'or merci vous hop c'est bon tu es là oui j'ai là je l'ai tu es là tu es là alors attendez on va basculer je sais plus où est Skype on va basculer vous me voyez vous attend hop là ah là normalement les gens te voient encore en petit moi aussi en petit le chat est venu petit moi je ne vois plus rien mais je vous vois vous tu vois le chat tu vois la fenêtre Star Academy surtout avec le prime là oui ça je le vois oui on va faire comme ça ça tu le vois c'est bon ok alors attends je ne vois plus l'écran je ne vois plus le retour mais sinon je vais lancer le prime tu me dis si ça fonctionne ok alors attends hop là si tu mets l'intro ça va durer 150 ans non non on va passer on va passer des moments alors attends j'essaie juste de voir si ça veut bien fonctionner parce que ça n'a pas l'air de fonctionner alors attends je fais juste un petit refresh oui je rejoins la salle alors attends de ton côté vas-y ne touche rien d'accord j'essaie de recommencer est-ce que c'est bon pour toi de ton côté ouais je vois c'est bon pour toi ouais alors on va avancer un petit peu Laurent Woulzy donc c'est le prime où t'as chance avec Laurent Woulzy le fameux prime où voilà oh là là ah oui ouais 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 c'est présent comment était Nikos avec vous ? tiens c'est une question il a toujours il a toujours été très grand frère très très un mec génial encore aujourd'hui quoi moi j'ai une théorie c'est qu'il voulait faire la Star Trek moi c'est ma théorie j'ai l'impression qu'il voulait vraiment faire la Star Trek dans sa vie dès qu'il peut il chante il voulait être chanteur je pense de quoi ? je pense qu'il voulait être chanteur en fait ouais ouais il chante sur beaucoup de disques pour lui je pense qu'il voulait être chanteur mais en tout cas il était excellent mais surtout c'est un mec hors caméra et devant la caméra c'est le même ça fait 20 ans que c'est le même c'est pour ça que les gens ils l'aiment bien et justement il y a aussi des gens qui l'aiment pas en se disant c'est pas possible il est trop gentil il doit être fake bah non après par contre c'est ce que je t'avais déjà dit c'est ce que je t'avais dit au téléphone c'est vrai que nous par contre là vous allez voir peut-être des choses je vous préviens tout de suite c'est le début des années 2000 Nikos oui fait des remarques sexistes c'est Nikos de l'époque comme nous tous de l'époque on a tous fait des conneries c'est pas des conneries c'était l'époque par contre je ne vois plus l'écran de contrôle Twitch je comprends pas l'écran de contrôle Twitch qu'est-ce que tu vois qu'est-ce que tu vois pas rien je vois plus rien en fait tu sais là où je te voyais où il y avait l'habillage tout ça je vois plus tout ça ah tu me vois plus c'est ça tu me vois plus bah t'inquiète tu es à l'écran c'est grave si tu me vois pas parce que le plus important ah non je m'en fous moi tout fonctionne ça m'embête de pas te voir c'est gentil mais tant que tu vois le chat pour moi ça me sent et le live le prime ça me sent je vois le chat et je vois là mais cette petite casquette une merveille la casquette la relou la casquette Jean-Jacques M.S.L.M incroyable ah oui petite anecdote je déteste votre hymne une aussi ah ouais vous aimiez pas votre hymne Lucie vas-y dis-le j'en peux plus j'en peux plus aïe 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 on en rêvait la nuit tellement on en pouvait plus Monday voilà ça fait 17 ans les gars je sais toujours pas la Corée ça c'était affreux affreux c'est quoi ta fille vous allez le voir vous allez le voir sur le prime du 13 novembre sur les 20 ans de la Starac on passe le 13 ah vous passez le 13 vous il y a une meuf qui connait pas la Corée c'est moi je me souviens pas pourtant je t'ai vu le danser en plus j'ai pas fait attention je crois ah si si on danse enfin on essaye quoi enfin moi j'essaye les autres s'y arrivent j'avance un petit coup à cet hymne il me sort des yeux regarde ta tenue regarde ta tenue attendez c'est pas la pire je crois qu'on l'avait quand même nommée comme l'une des pires tenues que t'as porté les gars celle là encore il y a une veste noire on est limite sobre et bah c'est ça de fuir Kamel dit Petricor dans le chat c'est ça de fuir Kamel c'est ça de fuir Kamel bien fait pour toi c'est ça le gars il a dit ah ouais tu t'affuies Kamel vas-y tu m'affuies je vais te démonter tu vas voir comment tu vas être habillé limite sobre ouais oh là 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 j'en peux plus c'est dit je vais vous dire un truc je vais vous dire un truc vas-y vas-y pendant que les images tournent vas-y je vais vous dire un truc je n'ai jamais écoutez le refrain il y a que mes voix qui sont en avant dans les refrains d'accord je n'ai jamais chanté en vrai le refrain sur tous les primes je préfère vous le dire la vérité la vérité qui éclate c'est que jamais j'ai toujours fait semblant de chanter parce que sur tout l'enregistrement il n'y a que mes voix en avant ah là 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 alors voilà les fameux plans Kam incroyables aïe 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 Nico il a trop d'énergie pour nous je crois bonsoir à tous vous vous souvenez du premier jour où vous êtes arrivés sur ce plateau vous vous souvenez ça fait trois mois ça déco de ouf t'as un écho non ouais j'ai un écho mais c'est pas grave je crois que c'est lui en fait non non je crois que c'est moi je crois que t'as attends comment je pourrais régler ça non c'est bon ça va te faire bizarre de voir ça c'est un peu dingue vous savez ce qui est étrange là c'est que j'ai l'impression que que j'y suis quoi c'est étrange cette impression ah ouais t'as l'impression de diète là ouais c'est ouf je sais pas j'ai le casque je suis dedans Jean-Michel Jarre pour un numéro Jean-Michel Jarre alors regardez la tête de Lucie au moment où on évoque Jean-Michel Jarre alors Jean-Michel Jarre Lucie putain ah oui pour celles et ceux qui étaient là il y a deux semaines c'est le prime effectivement qu'on a déjà regardé ensemble mais j'avais pas envie de regarder un début de prime avec Lucie Jean-Michel Jarre les gars non mais ça ça me perturbe là en fait de voir waouh c'est dingue tu veux nous raconter un peu Jean-Michel Jarre Lucie ah ouais je vais vous raconter Jean-Michel Jarre ça me fera pas autre chose parce que ça me fait bizarre de revoir je sais pas c'est bizarre comme je suis sur l'ordi on peut arrêter si c'est trop bizarre il n'y a pas de soucis c'est juste enfin bref de voir si c'est trop étrange Lucie on arrête c'est toi l'invité il n'y a aucun problème non non c'est juste je pensais pas que ça me ferait ça c'est dingue non laisse elle le fait vivre comme tu veux par contre on voyait quand même parce que je suppose que là tu parles de Grégory il y a des fois on voyait qui étaient très fatigués quand même sur certaines prestations c'est déjà gagné parce qu'ils sont déjà demi-finalistes ils ont déjà assuré leur place pour la tournée reste à désigner les quatre autres gouvernements t'étais contente de faire la tournée en vrai ? ah ouais mais j'attendais que ça c'était ça mon but c'était ton but ? ouais je crois que c'était le but de tout le monde en fait le fait de faire la tournée c'était ça c'était de se dire on va faire la tournée les gars c'est le plus important jamais j'aurais pensé moi que je serais allée au bout quoi toi t'arrives t'arrives t'es remplaçante tu vas en finale ouais c'est ça on t'a appelé au dernier moment et finalement tu te retrouves en finale c'est fou je me suis sentie longtemps illégitime on me l'a fait comprendre tu vois donc bon ah c'est vrai ? ouais sur le fait d'être arrivé quoi au dernier moment ou alors ? non sur le fait que c'était pas moi qui méritais d'y aller tu vois en finale ? ouais c'est vrai ? pendant longtemps longtemps je me suis dit ouais c'est pas moi qui méritais c'est étrange dans ma tête de gamine de 17 ans c'est marrant parce que tu vois il y a un truc que je te dis alors attention il y a aucun aucune méchanceté de ma part enfin t'as bien compris depuis le début mais il y a jamais aucune méchanceté de ma part moi quand j'étais au prime des 20 ans effectivement je le comprends tout à fait on a beaucoup axé la saison enfin votre partie sur Grégory Le Marchal et c'est normal tu vois mais nous on a eu un petit vas-y je t'écoute mais en fait c'est juste que j'ai trouvé juste un peu dommage parce que nous à revoir les saisons à revoir les épisodes de cette saison 4 on trouvait aussi qu'il y avait eu des beaux moments tu vois mais oui et on a trouvé ça moi j'ai trouvé ça dommage je te le dis après justement c'est pas par rapport à toi et je ne dis rien rien n'est contre Grégory Le Marchal je trouve que la prod en fait lui le premier aurait dit les gars n'oubliez pas les potes bah ouais en fait c'est cheveux je trouve que la prod en fait beaucoup trop autour de Grégory Le Marchal et oublie un petit peu qu'il y a eu des beaux moments autour de cette saison 4 et tu vois typiquement moi je me souviens avoir vu la saison 4 à l'époque c'est même peut-être la dernière saison de la Star Academy que j'ai regardé quand j'étais petit et j'avais oublié que tu avais été en finale en fait tu vois comme quoi à quel point Grégory Le Marchal avec les années a tellement pris le dessus dans les médias parce que voilà bien sûr mais ça je comprends et c'est vrai que d'avoir fêté ces 20 ans là ça nous a aussi permis à nous parce que il y a eu des il y a eu des ajustements sur les magnétos qui seront diffusés le 13 novembre qui permettent de nous de nous remettre tous je dis bien tous Grégory y compris en tant que groupe aussi parce que nous on a tous vécu ça en groupe tu vois ce que je veux dire et ce moment précis et cet instant de 3-4 mois 4 mois 4 mois 4 mois à l'intérieur c'était un truc de groupe une vie de groupe et une aventure de groupe aussi et je pense que on a tous besoin aussi de ressentir que nous aussi on l'a tous vécu ensemble et que voilà je sais pas comment dire ça on en avait besoin aussi ouais parce que c'était pas du tout une histoire d'ego je pense que tout le monde a compris maintenant que mais on avait besoin de se dire putain mais on l'a vécu aussi tu vois ce que je veux dire ouais vous étiez toutes et tous toutes et tous légitimes d'être là dit mais Lodo c'est ça en fait tu vois parce que par exemple on a vécu ton duo du coup avec Diane Tell par exemple ah mais moi j'ai kiffé ce moment j'étais fan de Tell ah non mais et ça faisait partie tu sais des moments où j'ai dit attendez mais et là franchement je l'ai dit j'ai fait mais Lucie en fait aurait pu largement gagner la saison en fait aussi tu vois genre vraiment on aurait été c'était pas la cette saison là de toute façon voilà c'était bien sûr bien sûr mais après ouais moi souvent on m'a dit bon bah t'as pas une voix assez fort tu chantes pas assez fort pas assez fort tu chantes qu'est-ce qu'on m'avait du chante tellement le duo avec Corneille aussi putain ouais j'avais oublié le duo avec Corneille c'était magnifique oh là là le duo avec Corneille maman il est trop beau ce duo ça fait partie des meilleurs moments que j'ai vu de toute la starrague ouais puis en plus il est cas et ce duo elle a cool parce que en fait c'était un pexé c'est-à-dire qu'en fait on avait enregistré la séquence l'après-midi d'accord et moi j'ai cru que c'était une répète ça et on l'a jamais réenregistré donc du coup je suis hyper cool moi je me dis bon bah de toute façon on va la refaire et ben non et après ouais après il y a deux trucs c'est qu'il y avait aussi comment dire moi quand je chantais avec Grégory il se passait enfin j'avais besoin de chanter avec lui enfin je sais pas comment expliquer ça il y avait des moments ok que j'ai vécu moi mais jamais jamais plus après tu vois il se passait quelque chose quoi quand je chantais avec lui donc c'était encore c'est difficile les moulins je lis là les moulins de mon coeur ouais c'est magnifique de Palmas j'ai kiffé aussi les moulins de mon coeur pour moi c'était un moment cette finale quoi enfin cette finale on a pas encore vu du coup nous la finale on a l'impression de revoir tout ça mais ouais non c'est des c'est des moments c'est quoi j'ai une idée si vous voulez je la regarderai avec vous la finale ? ouais comme ça ça me ça me je le ferai enfin et autant que je le fasse avec vous bah l'invitation est lancée tu viens avec nous regarder la finale de la Star Academy allez c'est donc le cas dites quelle date je te redirai la date une fois qu'elle sera calée ça vous va ? bah moi ça me va complètement je suis hyper heureux ça serait super en plus d'avoir attend on demande aux gens du chat peut-être il y a 80% ils disent non ah oui il y a peut-être 20% qui vont dire non attention le rendez-vous est pris ok pour le moment il n'y a pas de gens qui disent non qui votent contre ça serait super bien vous savez pourquoi je trouve ça intéressant aussi ouais dis-moi parce que déjà je me sens très à l'aise c'est bienveillant et et bah ce serait bien que je le fasse enfin quoi ouais si tu as envie de le faire et si tu te sens bien moi c'est bon et que je le fasse avec des gens bienveillants et non moi je le serais je le serais toujours je fais toujours en sorte que les invités tous les invités que je reçois sur cette chaîne il n'y a pas de traquenard non t'es un petit con quand même oh écoute ouais Lucie écoute ouais bon ok d'accord elle m'a percé à jour elle m'a percé à jour je dis ça parce que tu m'as pas filé la casquette ah oui elle veut la casquette voilà ça permet de clore la boucle avec panache et douceur mais peut-être pour vous mais pour moi aussi enfin je le ferais vraiment bah si t'as envie de le faire moi franchement t'es la bienvenue bien entendu pour regarder ouais je le ferais avec vous et en plus c'est cool parce que je pense que tu t'amèneras à un vrai point de vue tu sais parce que j'ai vu que t'avais souvent répondu à des interviews autour de la Star Academy forcément ouais mais là là c'est différent tu vois tu vois en direct bah ouais c'est ça là de faire réagir à l'émission que t'as peut-être pas vue depuis 17 ans là c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal en fait c'est là pour tout vous dire c'est pour ça que c'est ah il y a un sondage il dit oui à 100% ah bah voilà et ce que je veux dire c'est que c'est important aussi parce que ça ça j'arrivais je n'ai jamais réussi donc je me dis que c'est comme un soutien de le faire avec nous et bah si tu veux le faire avec nous volontiers volontiers d'ailleurs avant qu'on reprenne juste pour peut-être 5 minutes depuis que ça a été uploadé pendant le dernier confinement parce qu'en fait quel mot technique uploadé dis donc uploadé c'est moi Lucie il faut très peu très peu de mots pour l'impressionner depuis que les depuis que les primes depuis que les primes sont disponibles sur Youtube donc en fait ils ont été mis en ligne ils ont été uploadés voilà elle est insupportable on est très tech ici je te préviens excusez-moi uploadé tu vois est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que tu elle est insupportable non mais elle vient pas finalement pour la finale je vous le dis elle ne vient finalement pas oh la 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 oh la 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 le petit con tu m'as dit le petit con je te l'ai dit c'était c'était de la tendresse oui oui je l'ai bien entendu la tendresse non est-ce que t'as l'impression qu'il y a eu un vrai truc on te recontacte beaucoup depuis que les primes sont disponibles sur Youtube ou pas du tout c'est comme non non si 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 et alors ce qui est merveilleux c'est qu'il y avait une petite jeune fille tout à l'heure qui était même venue qui s'est inscrite exprès qui est toujours là ma petite Sarah Dias qui est très jeune et qui a découvert et qui m'a découvert et qui a découvert tout cet univers de la Starac grâce à Youtube ok et il y a une petite communauté de jeunes adolescents de cette génération de maintenant qui redécouvrent et qui le vivent comme vous et nous à l'époque trop bien et ça c'est magnifique ce que ça a fait et je vois que Sarah est là et c'est voilà elle ne me connaissait pas elle ne connaissait pas la Starac et elle a tout découvert grâce à Youtube et il y a plein de jeunes qui se sont rencontrés entre eux de jeunes d'entre 14 16 17 18 et qui ont rencontré qui se sont rencontrés entre eux je vais y arriver et qui ont découvert la Starac grâce à ça c'est trop mignon je trouve ça trop bien c'est beau quoi moi ça m'a touchée et enfin vraiment ils sont super quoi et les gamins qui je ne sais pas c'était trop beau à voir il y a moyen que Lucie reprenne la chaîne Flonflon Musique oh non les gars c'est à lui allez je laisse et c'est vrai qu'en fait c'est toi Benjamin c'est moi c'est moi et c'est vrai que Célimion le dit dans le chat en fait grâce à cette émission Staracademy en fait ça a fait découvrir ma chaîne déjà on était une dizaine c'est une blague récurrente entre nous on était 10 aujourd'hui on est plus de 200 devant l'émission génial et en fait beaucoup de gens se sont rencontrés en regardant justement ces primes et la communauté je me suis en ce moment le chat vous étiez on était 10 et après les gens en fait il y a eu plus en plus de monde les gens se sont rencontrés il y a une communauté qui s'est créée et je sais que maintenant des gens sont devenus potes et se sont vus dans leurs villes respectives et tout et c'est trop bien et tout ça grâce à la Staracademy mais c'est merveilleux mais franchement mais moi ça moi je sais que pour enfin c'est magnifique quoi vous vous rendez compte pour nous de savoir ça c'est non parce que c'est con mais des fois dans la vie tu te dis bon on essaie tous de faire quelque chose de nos vies d'essayer de faire des trucs mais de savoir juste qu'il y a des gens ça leur fait du bien de regarder un truc auquel nous on a participé putain mais c'est merveilleux tu vois ce que je veux dire ça fait du bien ah bah ça doit être complètement fou ça doit être et voilà c'est juste ce que tu te dis alors ça n'a rien à voir avec l'ego comme ça tu te dis si ça peut faire un truc putain mais merci quoi tu vois et ouais franchement je trouve ça génial je suis trop content je trouve ça top mais sincèrement moi ça m'a étonné de voir la communauté qui se crée mais là voilà et la communauté que t'as ici là putain et y'a pas je sais plus qui a dit ça de tout à l'heure y'a pas un seul troll dans ta communauté qui est venu là j'avais un peu peur parce que moi des fois en général franchement mais je crois que ça fait du bien ouais je c'est l'objectif que je m'étais fixé en lançant cette chaîne c'était que ça soit le plus en fait c'est que non mais il faut le dire bravo moi je t'ai vu faire les répètes techniques tout à l'heure et tout machin t'es là depuis deux ans tu m'as contacté tu sais sur twitter et tout et j'étais trop contente j'ai lu le truc machin bah franchement les gars moi je vous dis bravo à tous et puis c'est pas du je suis pas en train de faire du mytho de machin et après j'arrête je m'en fous tu vois non c'est pas mon cas enfin je pense que vous avez pigé quoi franchement je me permets de le dire de parler de vous là de toi Benjamin toute la commune putain et je suis en train de vous lire depuis tout à l'heure mais vous êtes bon quoi c'est gentil ça fait du bien de voir ça mais moi je vais finir cette émission avec toi avec vous je vais être super contente c'est trop gentil parce qu'il y a eu que des bons moments voilà je vais quand même envie de mettre en avant bien entendu avec tout ce que tu dis Clamoulette dans le chat et Tara c'est mes deux modératrices Clamoulette et Tara c'est elles qui font en sorte de filtrer les messages malveillants qui recadrent les gens aussi parce qu'il y a des gens qui peuvent juste des fois dire juste des conneries il y a tous les systèmes qui ont été mis en place pour que tout le monde se sente énormément en sécurité on fait beaucoup de discussions entre nous c'est ça qui est bien et après il y a des gens qui peuvent ne pas être d'accord et tout il n'y a pas de soucis mais par contre tu vois c'est quand il y a des gens des fois qui viennent juste dire des merdes juste pour dire des merdes bien sûr c'est con après on en connait tous t'inquiète pas on se défendra tu vois ce que je veux dire mais par contre c'est juste que là ça fait du bien les gars bravo je vous dis vraiment bravo et même si je n'ai pas encore tout pigé à Twitch parce que je vois plein de trucs des cadeaux des trucs je ne sais pas ce que ça veut dire mais d'accord je t'expliquerai tout je voulais vous dire que Benjamin devient mon professeur de Twitch elle m'a demandé officiellement donc je vais devenir son professeur je t'ai eu beaucoup de courage aïe 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 donc voilà mais en tout cas vraiment super vous êtes vous êtes super c'est trop gentil merci beaucoup Lucie merci toi aussi t'es vraiment une personne extraordinaire je suis en train de vous lire je oublie tout cela parce que je ne te vois plus je vois plus l'image tu vois plus non mais ça fait longtemps que je te vois plus ça fait longtemps que je te vois plus non mais depuis le début du prime que t'as mis je lis toi je suis toujours en partage je sais pas j'ai du père de la fenêtre t'as du père de la fenêtre parce que je suis toujours en partage moi de mon côté je sais pas où aller mais c'est pas grave mais voilà du coup je suis que sur le chat et je lis donc c'est pas plus mal comme ça je me concentre et je lis tout ça et putain bah ouais je suis vraiment content de cette communauté en vrai alors là tu vois Miss Flayette qui a offert 10 abonnements à la communauté en fait pour que tu saches je sais que tu n'as pas compris en fait ce que ça signifie si tu veux c'est que moi je ne vis pas encore à 100% de ce que je fais sur Twitch et en fait c'est les gens qui me soutiennent dans mes projets dans ce que je fais et quand les gens en fait offrent des abonnements en fait on peut te donner des sous en fait quand on s'abonne à ma chaîne en fait on me soutient financièrement dans tout mon projet parce que je fais pas que la Star Academy le vendredi soir j'ai vu vous savez je sais qu'il fait le matin la musique tout cela ah bah voilà vous voyez ça va devenir inhabituée et du coup je vais devenir inhabituée c'est ça et du coup voilà en fait c'est les gens qui sont les premiers soutiens de cette chaîne du coup et du coup bah voilà donc moi le fait que je me sois abonné non alors il y a une différence entre follow et abonnement du coup quand tu follow je suis juste tu follow alors on est sur la tech tu upload tout ça bien sûr je vais en entendre parler OBS bah merci beaucoup merci beaucoup Sabine merci beaucoup tout le monde merci pour vos gentils commentaires est-ce que t'as encore un peu de temps pour continuer à regarder ou on se dit que du coup je vais regarder encore non non je vais encore regarder 5 minutes après j'avoue que mais moi je suis bien avec vous je devais finir il y a une heure pour partir bah oui c'est ça je crois que tu rejoins des gens en plus donc ouais faut me dire et bah écoute ce qu'on fait c'est quoi on se remet en hop là excuse moi j'aimerais beaucoup vous revoir ah bah ouais volontiers volontiers bien sûr je ne comprends pas comment ça va te faire je ne vois plus rien donc hop là est-ce que tu as l'image ou pas ? non attends la fenêtre est-ce que tu l'entends ou pas ? oui je l'entends ah c'est bon elle est là la fenêtre il va falloir se battre alors là c'est les fameux magnétos qu'on adore ça c'est alors tout ça vous le voyez en plateau quand vous êtes en plateau vous les voyez oui oui bien sûr on les voyait on avait surtout le son ce qui nous posait problème à nous mais c'est normal d'avoir le son et d'ailleurs je ne sais pas si vous êtes au courant de tous les problèmes techniques qu'il y avait en plateau c'était une catastrophe cette saison au niveau de la régie je pense je pense que oh mon dieu ces gueules on avait putain eh Lucie voilà non mais c'est j'étais sur la mèche de Mathieu les gars ah oui la mèche ah oui bah oui Mathieu aussi bien sûr mon souffre-douleur oui parce que parce qu'en fait la régie une fois sur deux vos micros étaient coupés il n'y a que sur la saison 4 que ça arrive oh la la le pire je pense que c'était quand il nous disait en interview il faut dire dites que vous voulez gagner ou machin mais de quoi tu me parles on était là on était gênés des fois oui alors moi je suis là attends fais voir un petit peu on va avancer un petit peu ah bah oui je peux pas l'encadrer cette chanson ah bah tiens aïe aïe cette image de Lucie qui regarde Lucie aïe 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 terribles images mais par contre cette chanson la Star Academy vraiment ils ont fait toute la sasem c'est juste que c'est une chanson magnifique l'envie d'aimer mais je l'ai tellement entendu effectivement il y avait les micros éteints là ah là tu vois non mais ça ne fonctionne jamais ça ne fonctionne jamais oh dios dios radia que j'adore une fille géniale vous continuez à vous voir assez souvent quand même je sais que vous avez un projet en commun qui a été sorti non mais même radia c'est quelqu'un avec qui j'aime beaucoup radia radia était une personne qui avait l'air très chouette John aussi moi j'ai aimé on aimait bien ah mais John je le vois tout le temps ah c'est mon frère lui ah ouais il est incroyable John d'ailleurs il sort son disque il sort un disque en fait pour vous dire Tina donc Tina Tickton qui est une créatrice designer et tout en fait on s'est tout on ne s'est pas quitté en fait ouais c'est fou Sandy mais vous aviez l'air soudé quand on vous a vu sur le plateau dès 20 ans vous aviez l'air vraiment vraiment ensemble et tout on a on a des groupes whatsapp des trucs qu'est-ce qu'on dit comme conneries d'ailleurs ah oui il y avait Corinne Touzé ce jour là sur le prime bonjour Corinne vous étiez au courant des guests qu'il y avait dans le public parfois non parce qu'une fois il y avait Jean-Luc Reichman aussi non non j'adore les anecdotes people un peu nulle comme ça non on ne savait pas du tout on la revoit ah merde j'ai pas remis en fait il faut savoir qu'en règle générale tout ce qui pouvait paraître évident pour les gens nous on était au courant de rien ah d'accord ok oh là là oh le t-shirt petite peste bien sûr on est en 2004 je vous rappelle il y a un t-shirt excusez-moi faites une petite pause il y avait bien une jeune fille qui avait donc un t-shirt petite peste oui effectivement oui 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 c'est magnifique bah c'est incroyable c'est magnifique ah oui la soirée avec les Miss France qu'est-ce que c'était gênant aussi la soirée avec les Miss France vous avez tout vécu vraiment vous avez vécu on en a fait quelques-unes on en a fait quelques-unes et Nikos qui s'arrête jamais quand il parle anglais et tout il sait pas parler anglais des fois c'est magnifique mais c'était hyper beaucoup plus rapide que dans ma mémoire ah bah ça va vite 3 promos ah oui bah là il représente les tournées des années d'avant bien sûr on va avancer on va avancer un petit peu voilà on nous représente tout d'accord puis en plus il y a voilà il y a lui j'ai pas envie de le voir pardon je suis venue nous voir vous avez des relations un peu avec les anciens élèves aussi de la Starhack vous quand vous tu vois un peu d'autres élèves de la Starhack tu sais d'autres saisons d'autres saisons ouais ah bah ouais il y en a moi en fait je sais pas je les kiffe tous moi il y en a il y a Jean-Luc je sais sur la 5 Magali Elodie qui est une fille que j'aime énormément Elodie Frégé Patrice peut-être dise dans le chat oui Patrice peut-être de la de la Patrice de temps en temps pas souvent on s'est perdu de vue donc ouais donc vous voyez quand même un petit peu quoi enfin vous voyez vous connaissez quoi vous êtes ouais par exemple je sais que là il y a Jean-Luc Guison qui fait son son spectacle à la Nouvelle-Ève le 9 novembre moi je vais le voir tu vois il y a plein de il y a qui parle là là c'est Jennifer c'est Jennifer qui vous avait laissé un message je crois là je la reconnais pas si si c'est Jennifer mais aussi des angoisses si si je souhaite bien sûr à toutes et à tous le message pré-enregistré de Jennifer bien sûr qui était votre marraine c'est ça je me disais qu'aussi ouais voilà 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 parce qu'en vrai on savait bien que c'était Michel Sardou votre parrain mais Jennifer la marraine on l'a très peu évoqué bizarrement dans le c'était notre marraine ah oui c'est comme oui putain je me posais la question ah si 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 je te confirme si c'était bien Je ne vais pas regarder ce duo-là parce qu'il m'avait bouleversé ce truc. C'est vrai ? Le duo avec vous, tu avais adoré ? Oui, j'adore le texte de Souchon. Et puis, j'avais pensé à un proche de ma famille très proche que j'avais perdu quelques années plus tôt. Il faut savoir une chose quand même, c'est que sur ce prime précisément, j'étais malade comme un chien. Mais malade comme un chien. Et je ne sais plus ce que j'avais... On m'avait conseillé de ne pas chanter. Je ne savais pas que j'avais une maladie chronique. Moi, j'ai une maladie chronique musculaire de longue date, mais je ne le savais pas à l'époque. D'accord. Et j'étais souvent en fatigue. Mais bon, comment te dire que face à un gars comme Grégory qui ne se plaint pas, tu ne te plains pas. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais des fois, tu t'es au point d'oublier que tu peux être fatigué. Oui, que tu as le droit, en fait. Du coup, des fois, tu dis, allez, je vais aller au bout, je vais aller au bout. Mais sauf que tu vas au bout. Je sais que... Qui est-ce qui a dit ça dernièrement ? Alexia Larrojoubert parlait du fait que Grégory était très, très fatigué pour la finale. Et en fait, j'avais 42 fièvres aussi. Grégory avait 42 fièvres. En fait, on avait chopé la grippe. C'est aussi con que ça. Allez. Oui, on était malade. Et je ne sais pas comment on a réussi. Et surtout, évidemment, surtout Grégory à faire la finale. Mais on était dans un état. On verra ça parce que moi, je suis vraiment impatient de voir justement comment ça a été géré justement la finale. Nous, on était con. À un moment donné, je fais, on ne peut pas décaler les gars. Tu vois ? Non, on ne peut pas décaler le film. on ne peut pas décaler. Ben non, on s'est décalé. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'était ? Les tableaux de camel. Alors ça, alors ça, il faut qu'on en parle. Les tableaux de camel. Les tableaux de camel. Les tableaux de camel. Alors, les cordes là. Ah oui, c'est le truc avec les cordes. Aïe, 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 Je crois que tu n'étais pas sur cette prestat. Ça danse ? Non, alors. Non, on n'était pas sur les danses. Ah là 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 là. C'était catastrophique. Catastrophique. Les tableaux de camel, je me rappelle d'une chose. C'était qu'il avait fait quand même un truc. Je suis trop contente. Moi, un jour, j'avais dit, je ne sais pas, au début, j'aimerais trop un arbre d'automne un jour et tout, dans ma tête, c'est de jeunes filles de 17 ans. Et là, les moulins de mon cœur, il y avait un arbre rouge avec un banc des feuilles. Je suis dit, ah ouais, les gars, ils font les choses quand même correctement. Et à l'époque, ça nous paraissait énorme. Alors que maintenant, ils font des trucs dix fois plus... Tu vois ce que je veux dire ? Mais à l'époque, ça nous paraissait énorme. Et il y a eu des petits ratés aussi. Mais je ne sais pas, il ne faut pas oublier un truc, c'est que les danseurs, toute la troupe de danseurs que vous voyez, ils bossaient comme des dingues. C'est-à-dire qu'ils faisaient un boulot monstrueux. Et eux, ils n'avaient tellement pas le temps. C'est des gars, deux heures avant, ils faisaient un truc, et puis c'était nickel, et c'était du direct. Le tableau des Moulins de mon cœur était très beau, le tourbillon, il y avait des tableaux qui étaient vraiment très beaux. Oui, il y avait Francesca, parce que moi, j'ai toujours été une grande fan de la voix de Francesca. Je trouve que le timbre de la voix de Francesca est très, très beau. Vous êtes Damien Francesca. Nous, on n'aime pas trop sa voix. En fait, moi, sa voix, je l'ai entendue la première fois que je l'ai entendue quand je suis arrivée, d'ailleurs, sur ce plateau, quand j'étais arrivée de mon avion de la veille. C'est la première voix que j'ai entendue, et j'ai dit « Waouh ! » Et j'adore son timbre. Elle le sait, d'ailleurs. J'adore son timbre. Et elle avait fait… J'envoie valser, d'ailleurs, un tableau. Je crois que c'est elle qui a fait… Oui, c'est ça. J'envoie valser la version de… la saison 1 de la version de Zazie. Excusez-moi, je commence à fatiguer. Ouais, t'inquiète, on va. Je vais te laisser. À cette heure-là, elle prend sa tisane, elle dort. Non, mais Lucie, de toute façon, je vais finir par te libérer, là, quand même. Je serai avec vous pour la finale. Je vous donne ma parole. T'es avec nous pour la finale, du coup ? Écoute, Lucie, je vais te libérer et j'ai envie d'abord de te remercier. Merci beaucoup d'être venue, du coup, pendant deux heures. C'était une seule heure et finalement deux heures. Comme quoi, je pense que tu te sentais bien pour rester une heure de plus. Non, je me sentais mal. Je me suis forcée. Moi, tu sais, personne ne me force. J'ai bien compris. C'est ça. S'il y a bien un truc que j'ai compris, c'est ça. Avec grand plaisir, quoi. Merci. Vous êtes trop gentil. Les tempêtes de cœur. Non, mais vraiment. Les tempêtes de cœur. Merci à toi, Lucie, d'avoir accepté l'invitation comme ça. C'est un plaisir. Sincèrement, je reviendrai. Je te redirai, du coup, quand est-ce qu'on... Parce que du coup, là, nos trois prochains vendredis sont pris par le Prime des 20 ans et on redémarrera la fin en décembre. Donc, je te redirai. Il n'y a pas de souci. Ne t'inquiétez pas. Le 24 décembre, je serai un peu buzzie. Moi aussi, je ne serai pas là. Je ne serai pas là. Mais je te redirai pour les autres jours, effectivement. Et merci à toutes les personnes pour tous vos gentils commentaires, pour toutes vos questions aussi. Les super questions et voilà. J'espère... Bon, je répondrai à d'autres. J'espère que... Moi, en tout cas, j'ai répondu honnêtement. Je ne vais pas mentir. Non, mais c'est ton... On ne remet jamais on pose des ressentis des gens ici. Il n'y a aucun problème. Et puis, merci, merci pour... Et Benjamin, big up, big up, big up. Big up, big up. Merci beaucoup. Et puis, aux deux modératrices, super, les filles. Je ne sais pas si elles sont... Ceci, Clamoulette. Là, je vois Clamoulette et je vois Tara aussi. Si, si, voilà. Big up pour le flon aussi. Et à tous ceux qui ont participé, moi, je vois plein de cœurs. Et bien, vous savez quoi ? Ça fait du bien. Et so, le petit con, c'est ça. Bravo, le petit con. Le petit con, c'était très gentil. Je pense qu'à chaque fois que je viendrai, je dirais petit con. Sinon, ce n'est pas drôle. Ça me va, ça me va, ça me va. Écoute, Lucie, je te souhaite une excellente soirée. Du coup, je m'occupe de raccrocher de mon côté comme tout à l'heure. Parce que tu as bien compris que la personne... Oui, j'ai bien compris que je dois gérer de mon côté. Il n'y a aucun problème. Et je vous embrasse tous. Merci beaucoup, Lucie, d'être venue. Merci infiniment. Bonne soirée à toi, du coup. Ciao, ciao. Bonne soirée à tous. Bonjour Benjamin et encore merci pour l'invitation. Merci à toi, Lucie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.